Et bienvenue Gérard Foray, je suis heureux de te rejoindre. Et bienvenue Gérard Foray, je suis heureux de te rejoindre. Tu ne crois pas qu'un changement en mieux, en bien pourrait arriver ? Parce que ça devient tellement mal tout ce qui se passe, les médias qui propagent la peur et les mensonges, les politiciens qui sont mafieux, ce culte pour le satanisme. Seulement mafieux, tu es gentil avec eux. Les politiciens, je n'arrive pas à le croire, c'est des suppôts du diable ça. Il n'y en a pas un pour relever l'autre. Pas un pour relever l'autre. Alors, je voudrais te dire, au nom d'un ami Corse, la Corse te remercie pour avoir lâché des affaires à propos de Pasqua. Ah oui, d'accord. C'était une solide ordure. Ah oui, ça, pour ça. Oui, mais il est... Bon, moi, je sache que tu es bien vu en Corse, déjà rien que pour ça, et surtout pour ton personnage que tu es. Et ça, je parle en mon nom. Moi, tu m'as dit en off, on t'a dit de te méfier de permaculteur anarchiste. Oui, c'est ça. C'est totalement faux, c'est des mauvaises langues. Méfie-toi de la personne qui t'a dit ça, parce qu'il n'y a jamais rien eu de négatif qui est sorti de ma bouche te concernant. Moi, je trouve que tu es un homme, au contraire, incroyable, parce que tu as vécu ta vie comme tu l'entendais, anticonformiste, tu as pris la vie comme une aventure. Ce que tu as fait de ta vie te regarde, seul Dieu est juge, et puis c'est... Bravo, bravo, tu as tout à fait raison. Ça, c'est le discours que j'aime entendre, c'est vrai. C'est Dieu qui me jugera plus tard, et puis c'est tout. Sur la terre, les hommes n'ont pas à me juger, ni à te juger, ni à juger personne pour qu'ils se prennent. Bon, après, c'est vrai que quand tu commets de graves délits, évidemment, il faut t'attendre à être jugé, et ça, je peux le comprendre. Mais autrement, je veux dire, parce que t'es blanc, parce que t'es noir, parce que t'es jeune, des gens te jugent pour des conneries, ta façon de penser, ta façon de voir les choses, on te juge. Mais pour qui se prennent-ils, tout cela ? Pour qui se prennent-ils ? Putain, mais c'est pas croyable, quoi. Je dirais ta façon de flinguer aussi, pour rigoler. Ah oui, ça aussi, elle est pas mal, ouais. Parce que tu as dégommé quand même des crapules, enfin, au moins une, j'ai entendue, dont la police t'a remercié, parce que c'était un sale type. Écoute, moi, franchement, tu as fait des choses incroyables dans ta vie. C'est vraiment, on pourrait en faire une BD ou un film sans aucun problème. Et en plus, je trouve que tu as beaucoup de charisme. Donc, moi, j'ai toujours apprécié ton personnage depuis de très longues années. Vraiment, je te l'ai dit en off, bien avant que tu commences à faire parler de toi sur la toile du net, moi, je m'intéressais beaucoup à ta vie de truant, parce que c'est passionnant et que c'est pas banal. Et que ça, c'est un vrai, quoi. Ça, c'est un homme vrai qui vit sa vie, quoi. Tu l'as vécu parfois dangereusement. Voilà, mais moi, je te tue mon chapeau, même si certains pourraient te juger, ça leur appartient. Moi, je ne suis pas là pour te juger, voilà. Oui, mais les gens n'ont pas à me juger. Moi, j'ai toujours vécu dans la droiture par rapport aux hommes, par rapport aux voyous. J'ai toujours vécu dans la droiture totale. Après, si je m'en prenais ou quoi, c'était aux flics, c'était aux juges, c'était au gouvernement. J'ai toujours été un rebelle depuis l'âge de 5 ans, déjà. Quand je suis rentré à l'école là-bas à l'âge de 5 ans, au cours préparatoire, j'étais déjà gravement rebelle. C'est comme ça. C'est peut-être parce que j'étais quand même... Je suis un produit du colonialisme, tu vois. Et puis, je n'étais pas tout à fait en accord avec les petits Français, les petits connards de colonisateurs à trois balles, là. Pauvre con qui venait d'un peu partout, de Hongrie, de Russie, de partout, qui se prenaient pour les patrons là-bas en Afrique du Nord. Moi, ça me révoltait déjà. Alors, à l'école, évidemment, je leur cassais la gueule. Tous les jours, j'avais deux ou trois bagarres parce que ça m'insupportait de voir des pauvres cons, parce qu'ils étaient blancs aux yeux bleus, qui se prenaient pour les maîtres du monde et qui insultaient les Arabes, les Berbères, les Autochtones. Mais c'est quoi ? Ça me fait penser à l'Amérique où on traitait les Indiens comme ça. Donc, tu vois, déjà, le fait d'avoir été moitié berbère, moitié français, ça m'a poussé à la rébellion, voilà. Parce que même chez moi, quand j'entendais les discours de mes parents et tout, et puis, comme mon père invitait toujours la colonie française, il y avait quelques Marocains aussi qui l'invitaient, mais en gros, c'était des Français, des connards, quoi, des aventuriers à trois francs. Et puis, voilà, c'est des gens qui écrasaient tout le monde, qui voulaient écraser tout le monde. Donc, ma rébellion, elle est venue de là, tu vois. Dès le départ, elle est venue de là. Après, c'est vrai que je dis quand même que c'est une chance pour moi d'avoir une mère berbère, tu vois, parce que j'ai appris l'arabe, j'ai appris le berbère, et puis j'ai appris les coutumes de ces gens-là et tout. Ça a été une chance pour moi, voilà, parce que je pense que je suis un homme très à part, très spécial, du fait que j'ai eu un père qui était un homme très connu, un grand homme et droit aussi. Et voilà, ils se sont passés beaucoup de choses. Mais souvent, j'étais dans la révolte, souvent. Et puis, en plus, ma mère, elle me frappait avec un... À l'époque, putain, elle me frappait un coup de cravache, un coup de nerf de beurre, un coup de talon aiguille, tu vois, avec plusieurs chaussures, elle s'enlevait les chaussures, elle me tapait sur la tête. Ça, aujourd'hui, elle irait en prison, ma mère. Oui, ben oui, elle irait en prison. Mais grave, alors, depuis des années... C'est des fois une bête féroce, hein. Ah oui, ma mère... En tout cas, un révolté du Bounty. Ah, on peut dire ça, un révolté du Bounty, oui, aussi. Révolter, en tout cas, ça, c'est sûr. Voilà, parce que, bon, il faut avoir vécu ce que j'ai vécu pour comprendre d'où venait ma... C'est vrai que, voilà, ma révolte, elle venait du fait que j'avais un père très, très gentil et une mère très, très méchante. Et ma mère s'en prenait souvent, mon père, hein, avec son propre flingue, hein. Des fois, elle prenait son flingue, elle le braquait, elle lui disait, t'es pas content, je te tire dessus. C'est incroyable. À l'âge de 5, 6 ans déjà, j'ai vu des trucs pas possibles. Et non, mais c'est... Voilà, c'est... Après, je suis pas mauvais, mais bon, faut pas m'emmerder non plus, hein. Parce que j'ai le caractère berbère. Ça, j'ai pris de ma mère. C'est que la France, elle a dû se battre contre les berbères, particulièrement pour aider les arabes à garder le pouvoir au Maroc. Elle s'est battue pendant 30 ans, hein. Il a fallu 30 ans pour arriver à mettre les berbères à genoux. 30 années. Et les berbères, ils avaient que des petits fusils à pierre, des couteaux ou des trucs comme ça. Mais alors que la France, elle avait des avions, des tanks, une armée de 200 000 ans et tout. et elle n'est pas arrivée à faire baisser la tête aux berbères. Tu comprends ? Voilà. Donc, si tu veux, moi, au début, je sais pas, j'ai eu des changements. Une fois, j'étais pour les Français. Une fois, j'étais pour les berbères. Je savais plus où j'étais, quoi, voilà. La vérité. Je savais plus où j'étais. Et je sais toujours pas où je suis. Je m'en fous. L'essentiel, on n'a pas besoin de savoir. En vérité, on n'a pas besoin. Le fait est qu'on existe. C'est l'essentiel. Après, d'où on est, qui on est, qu'est-ce qu'on a fait ? Je m'en fous. Royalement. J'en arrive à vraiment m'en foutre de tout. Comme je disais, seul Dieu jugera. Et là, tu as balancé depuis quelques années des trucs incroyables qui sont durs à croire. Et pourtant, tu n'as jamais été attaqué en diffamation. Jamais. Jamais. Et est-ce qu'il n'était jamais venu l'idée ? Alors là, c'est une question de Néo Zorrore. Est-ce que tu n'étais jamais venu à l'idée d'attaquer ces gens-là ? En partie civile ? Certaines personnes ? Mais écoute, attaquer, je vais te dire, ça ne sert à rien d'attaquer des gens en France. Il y a d'autres. Je suis débrouillé, corrompu et malhonnête. Ça va te coûter la peau des fesses. Déjà, quand tu veux attaquer quelqu'un, il faut payer 2 à 3 000 euros. 2 000 euros, il faut payer pour pouvoir porter plainte contre quelqu'un en France. Et puis après, tu dois attendre 2, 3 ans et tout. Et encore. La personne, après, même si elle perd au tribunal, elle va faire appel et puis après, elle va faire calzation. Il faut 5 ou 6 ans pour régler une affaire. Est-ce que j'ai moi 5 ou 6 ans à mon âge ? Est-ce que j'ai 5 ou 6 ans devant moi pour pouvoir attendre ? Mais non, ce n'est pas la peine. Puis ça coûte cher, les avocats, il faut payer à gauche. Laisse tomber. Tu n'es pas un travail blanc. Tu n'es pas là pour… Tu dénonces parce que tu sens que tu dois le faire. Ah oui. Et beaucoup de gens t'en remercient d'ailleurs. Ça n'est pas fini. Attends, j'ai mon tom 4 qui va sortir bientôt. Il aurait dû déjà sortir, mais comme j'étais perturbé par des enculés, je ne vais même pas citer les noms qui m'ont fait chier, qui m'ont hacké, qui m'ont fait sauter mes livres, ils m'ont fait sauter des tas de trucs. À chaque fois, je dois recommencer. Mais ceux-là, ils paieront. Ceux-là, ils paieront. Ils paieront sur la terre et au ciel. Ça, c'est sûr. Justement, en parlant d'enculés, on va y venir en douceur. Que connais-tu de cette fameuse adénochrome qui coûterait 43 fois le prix de l'or ? Est-ce que c'est juste ou pas ? Moi, je dirais plutôt à l'homme, de ce que je sais, à l'époque, attention, je n'ai pas suivi les cours de l'adrénochrome, mais à l'époque déjà de mon père, parce que ça existe depuis déjà, en tout cas, depuis 1946. Ça, ça existe, c'est sûr. Bon, après, mes deux frères ont été kidnappés. J'en parlerai dans mon tom 4. D'accord ? Donc, c'est là que... Bon, je ne veux pas en parler maintenant, parce que c'est trop tôt, mais j'en parle. Et donc, l'adrénochrome, moi, je connais ça depuis mon enfance. Tu vois ? En tous les cas, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas une invention que tu pourrais... Non, mais non, mais non. Est-ce que tu peux décrire ce que c'est l'adrénochrome ? Écoute, c'est du sang qu'on obtient avec une super adrénaline. C'est du sang avec adrénaline ajoutée, on pourra dire. Tu vois ce que je veux dire ? Ajoutée, et cet ajout-là, qui est de l'adrénaline, bien sûr, on l'obtient en frappant les enfants, et pire que ça. Et ça, je le dirai dans mon enfance. Il y a eu beaucoup de moyens. Maintenant, ça sort, ça se délie, tout le monde en parle, dans le monde entier. Les Américains m'ont félicité, les Anglais ont fait des émissions sur ça. Sur moi, il y en a un, dans une émission, il a cité 25 fois mon nom et prénom. Parce qu'ils sont contents, parce que j'ai quand même mis un grand coup de pied dans la porte de ce monde pourri. J'avais déjà commencé avec Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. à l'époque, j'ai gagné le procès. Et puis, déjà, j'avais ouvert. Alors là, on m'a dit, monsieur, vous avez donné un grand coup de pied dans le monde de la pédophilie. Là, on était dans la pédophilie, ce qui est horrible aussi. C'est monstrueux. Et c'est vraiment devenu banal. Il y a même des pays qui... Ça rapporte 400 milliards d'euros chaque année en Europe, entre la drénocrome et la pédophilie. Et tu as des gros fils de putes, de salopes, comme le Palmade, par exemple, qui pourraient nous aider dans cette guerre contre ces gens-là. Il a des adresses, il connaît beaucoup de monde. Il ne fait rien. Il ne pense qu'à se droguer. Il ne pense qu'à son cul. Et c'est tout. Et ça, ce type... Non, ce type-là, je le hais. Je l'aborde. C'est un trouillard. C'est une tapette. Il ne fera jamais rien. C'est pas seulement une tapette. C'est pas seulement un trouillard. C'est un égocentrique. C'est un... Je ne sais pas. C'est un monstre. C'est un monstre. Oui. C'est un monstre. Et on a tout fait. Le gouvernement, ils ont tout fait pour que ce type-là ne soit pas interrogé. Je vais dire par la police. On l'a mis en asie psychiatrique parce qu'en asie psychiatrique, les flics, ils ne peuvent même pas entrer et il leur faut une autorisation spéciale. Et tout ce qu'ils peuvent... Comment dire ? Collecter. Collecter. Chez les gens qui sont en HP, ils ne peuvent pas l'utiliser devant la justice parce qu'on les juge irresponsables, ces gens-là. Donc, Pierre Palmade est un irresponsable. Voilà. Et on le voit encore. Il sort de là-bas, de son HP. Il va directement en discothèque. Il est complètement bourré. On le voit en photo en train de faire du stop. Complètement à la masse. Complètement. Voilà. Ça recommence. Et si ça se trouve, il va encore recommencer. Il va faire encore un accident. Et tout et tout. Alors moi, je me suis... J'ai entendu dire que le mec qui était avec lui le soir où il a eu son accident, eh bien, c'était un ministre très connu qui s'appelle Bruno Le Maire. C'est le nom... J'ai entendu ça. Oui, j'ai entendu ça. Moi, je n'affirme rien. J'ai entendu ça aussi. Eh bien oui, c'est Olive Olive qui a fait ça dans une émission et qui lui aussi demande des preuves. Il dit aux gens si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Bon, en tout cas, on a jeté l'anathème sur Bruno Le Maire. Moi, je ne confirme pas, mais je n'infirme pas non plus parce que je sais que ce mec-là aussi, c'est un sale mec. Voilà. Donc, il n'est pas net. Il n'est pas net du tout. Il fréquente Palmat, ça le regarde. Dans ce cas-là, il doit être, je ne sais pas, ou drogué ou homosexuel. on ne fréquente pas Palmat quand on est un être normal. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, c'est ma déduction. Mais là, tu vois, comme moi, quand je n'ai pas de preuves, je ne m'aventure pas trop, mais je ne fais que répéter ce qui se dit en ce moment et ce qui est très plausible. Voilà. C'est tout. Mais de toute façon, moi, il n'y a plus rien qui me surprend maintenant. Il mettrait le diable comme premier ministre ou là, le diable en personne. Je dirais, c'est normal. Tout devient normal en France. Mais non, le pire du pire, maintenant, c'est reconnu. Mais je ne comprends pas parce qu'on met en prison des mecs parce qu'ils ont deux barrettes de shit dans la poche. Ils ont donné un peu de shit ou un peu de croque ou quoi. Et les autres, les dangereux, ceux qui vraiment sont très dangereux, capables de violer des enfants, capables de les vendre, capables de tout. C'est sataniste aussi qui utilise des enfants en sacrifice pour se faire plaisir et tout. C'est cela qu'il faut mettre en prison. Ce n'est pas nous. en tant que les adultes commencent à protéger les pauvres enfants parce que c'est le rôle des adultes. Et ils ne tiennent plus le rôle de parent ni le rôle tout simplement d'adulte à protéger les enfants et les anciens, les vieux aussi. On tape les vieux dans les homes, on les pique sur votre île et ils ont les jettent comme des poubelles et je suis dégoûté de la tournure que prend cette humanité vraiment dégoûtée. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Mais déjà, les enfants, on n'a même plus le contrôle sur les enfants. On ne peut même pas leur mettre laissés. On ne peut plus rien dire. Ils font comme ils veulent. C'est pour ça qu'à 12-13 ans, ils sortent avec des flingues et ils emmerdent tout le monde. Ils font des coderies à tout va. Mais c'est normal. Ils ne respectent plus leurs parents. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de valeur dans notre société. C'est foutu. Et je ne sais pas comment on va faire pour rétablir et réparer ça. Ce n'est plus possible. Maintenant, les gens sont devenus méchants, méfiants, peureux, lâches, égoïstes, surtout égoïstes et vicieux. Vicieux, il y a trop de... Vicieux et jaloux. Oui, oui. Et ça devient très rare de rencontrer de belles personnes. Et moi, je vais à la rencontre de belles personnes, tu vois, là, je suis avec Kaiser. Je voulais le rencontrer depuis des années. Il y a d'autres personnes que je voudrais rencontrer et que je finirai par rencontrer. Mais il est vital et important de se rencontrer, de se regrouper et de discuter ensemble. Et voilà. Moi, je pense vraiment que cette guerre du mal contre le bien va tourner en notre faveur. je pense que Trump est occupé de faire un gros nettoyage. Hillary Clinton serait en tol ou voire même pire. Obama aussi, paraît-il. disparaît du paysage. elle a disparu du paysage. Son mari aussi, on n'entend plus parler de ce salopard. Mais Obama, c'est pareil et tout. Mais il va découper la tête du serpent et après, les pions vont tomber plus facilement. mais pour l'instant, le serpent, il est bel et bien vivant et on ne va pas ni la tête ni la queue. D'accord ? Et puis là, il se passe quand même des drôles de choses. Je ne sais pas si les Français en sont vraiment conscients. Macron a réussi à faire passer des lois qui sont hyper liberticides. Il les a faites passer pendant les fêtes, bien entendu. Par exemple, la loi sur la programmation militaire et la réquisition, on va en parler après. C'est très important d'en parler. Excuse-moi de te couper, Gérard, mais est-ce que tu as vu cette vidéo avec Brigitte Macron qui danse et en chantant « Vive Israël » ? Est-ce que c'est normal pour une chef d'État de chanter sur « Vive Israël » ? C'est hallucinant quand j'ai vu cette vidéo. Quand est-ce que tu as vu ça ? Moi, je n'ai pas vu ça. Tu n'as pas vu ? Moi, j'ai vu ça il y a moins d'une semaine. Ça tourne sur le net. Elle a crié « Vive Israël » ? En chantant, en dansant. Oui, elle était en pleine extase. Elle l'a dit plusieurs fois et Macron était à côté en grand vainqueur et qui regardait la salle. Franchement, je ne veux même plus regarder tout ça. Je vais vomir. Non, non, mais j'ai des trucs de regarder. Oui. C'est gravissime. Alors, écoute, évidemment, Macron, il est malin, je crois, mais ce n'est peut-être même pas lui qui est malin. C'est derrière lui, les Rothschilds et compagnie. Macron, c'est juste une marionnette. Macron est issu de Liliane de Rothschild. Donc, il est en lignée directe avec les Rothschilds. Il n'est pas employé sur... Et il est juif, mais il prétend qu'il est chrétien, mais ce n'est pas vrai. Même les Rothschilds, ils sont soi-disant chrétiens, mais ils sont juifs. Mais ça, je m'en fous. Ils peuvent être juifs, ils peuvent être ce qu'ils veulent, musulmans. Moi, ça ne me regarde pas. Chacun choisit sa religion. Et ils sont nés comme ça, ils ne peuvent rien y faire. Mais par contre, là, ce que j'ai vu, c'est que Macron, je le redis, est malin, mais ce n'est pas lui. Et donc, il a fait passer des lois, mais hyper liberticides ces derniers temps, en profitant du 14 juillet, d'une part, et des départs, en vacances, alors tout le monde, ils prennent leur petite épuisette, ils vont aller picher des petites crevettes au bord de la mer. Puis ils vont ramasser des coques dans l'eau, ils sont contents, tu vois. Les petits Français, les vaccinés, tout ça, ils sont heureux, ils vont en vacances, c'est formidable. Et puis, le reste, ils s'en foutent. Et pendant ce temps, pendant qu'eux, ils se donnent le cul au soleil, eh bien, il y a des putains de lois de malades qui passent, tranquilles, et qui vont vraiment impacter notre société, mais gravement, c'est la loi sur la programmation militaire et la réquisition. Ce qui fait, alors après, Macron, il a bien calculé, mais moi, je le suis à la trace, c'est pour ça que je peux en parler. Donc, Macron, il a fait son petit calcul, on annonce la loi sur la programmation militaire, les réquisitions, ça veut dire que maintenant, on peut réquisitionner n'importe qui de 18 à 50, maintenant, on ne sait même plus si c'est 45, 50 ans, moi, j'ai vu quelque part 70 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est au moins jusqu'à 45 ans, 50 ans, on peut prendre n'importe qui, il veut dire, toi, hop, tu vas à l'armée, on va t'entraîner un petit peu et tu vas te battre en Ukraine contre les Russes. C'est formidable, ça veut dire qu'on est en train de fabriquer maintenant par loi, par la loi, des futurs chers à canon. Et je me permets de dire, j'ai la faiblesse de croire qu'on va commencer par les banlieues, bien entendu, ceux qui font chier le monde, les rodéos, les cils, les ça, tout ça, les gens qui ne respectent plus personne, hop, ah bon, toi, on marche, ça, c'est une bonne chose, les envoyer à l'armée pour les redresser, je trouve ça très, très bien, ah oui, non, parce qu'il y en a qui dépassent les bornes, bon, mais après, on ne peut pas s'en prendre à tout le monde. En attendant, il va y avoir de la chair à canon pour les Russes, je me demande même si ce n'est pas un accord entre Poutine et Macron. Ils se sont dit, bon, vous, vous mettez vos prisonniers, vous leur mettez un uniforme, ça, c'est en Russie, ça existe déjà avec la brigade Wagner, vous, vous débarrassez de vos dollars, de vos prisonniers, et nous, on vous envoie nos prisonniers, nos banlieues et tout, voilà, les noirs, les arabes et tout, pour faire un grand débarrassage. Moi, pour moi, c'est ça l'idée, de toute façon. Et de temps en temps, on met trop un petit blanc, pour dire, ben oui, voyons, on met un peu tout le monde, mais ça, cette réquisition, c'est une immense plaisanterie. si tu refuses, si demain, on te prend, t'es pas français, t'es belge, mais je suppose que t'es français, on te prend, on te dit, ben, vous, vous avez fauté, vous avez volé un vélo, alors on va vous envoyer à l'armée, on va vous redresser, vous allez voir, ça va aller très vite. Et on te met un uniforme, et on t'entraîne pendant un ou deux mois à te battre, à te tirer et tout, et là-bas, on t'envoie direct en Ukraine. Mais si tu refuses 50 prisons et 500 000 euros d'amende, ça veut dire que, voilà, ils veulent vraiment, vraiment, vraiment obliger les gens à aller à l'armée, se faire tuer en Ukraine. Voilà. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas, ça ne peut pas marcher. Mais je sais que ça ne peut pas marcher. En attendant, il a tout fait pour que ça puisse marcher, puisque il a tout fait selon, soi-disant, la loi. Bon, d'accord, la loi, c'est... Moi, je pense, que je m'ai invité. Parce que, ben là, tu m'as coupé, je commence à... J'ai perdu le fil, attends, attends. Merde. Ben, j'ai perdu le fil, ça y est. Tu peux en parler des gens de bon Dieu qui... Ah non, ça me revient, attends, ça me revient. Il a vraiment tout fait pour que cette loi ne puisse pas être contestée. D'accord ? Et pour pouvoir la mettre en place. Donc, maintenant, elle est en place et maintenant, il faut savoir que c'est l'armée qui gouverne la France. C'est lui qui a tout fait pour ça. Enfin, il a nommé un nouveau chef d'état-major des armées, l'autre qui ne devait pas être d'accord, il l'a viré. Et il y a eu le truc, le discours du chef d'état-major des armées et tout ça. Alors, Macron, pour que tout ça reste dans la soi-disant la légalité, bon, on veut bien croire, la légalité, il n'y en a plus ici. Et il a dit, oui, l'armée peut maintenant intervenir puisque j'ai décrété hier l'état d'alerte, l'état d'urgence en France. Alors, à partir du moment où il y a l'état d'urgence, on peut décréter un couvre-feu quand on veut, on peut arrêter les gens comme on veut et on peut les incorporer ou les, voilà, les enrôler dans l'armée comme on veut et quand on veut. Moi, je trouve que ça devient très grave. Voilà. Et oui, parce que, bon, après, il y a les suites de toute cette loi. Ces idées bien, attention, Macron a besoin d'argent pour payer les 3 000 milliards d'aides de la France donc il va tout faire pour ça et puis, ah oui, et puis on a le budget de l'armée maintenant à 417 milliards où trouver cet argent ? On ne trouve pas un milliard ou deux pour les retraités mais on trouve 417 milliards pour fabriquer des armes et acheter des... On ferme les lits dans les hôpitaux mais on double le budget de l'armée. Oui. Donc cet argent le trouve où ? Chez les gens, chez les Français. Eh ben, il y en a plein qui vont se faire sucrer leurs propriétés et tout, leur compte en banque et tout. Pour un oui ou pour un non maintenant, on risque de te prendre tout ce que tu as. C'est ça. Tout est prêt pour toi. Il y a un arsenal juridique là que maintenant ils ont tout en place, tout mis en place de façon à ce qu'on ne puisse plus contester puisque ça frise la légalité mais on est en pleine illégalité morale en tout cas. Tu ne crois pas que les premiers collaborateurs de tous ces crimes de guerre sont les médias ? Les médias, ça c'est sûr, mais on le sait surtout BFM TV, c'est tous des gros gros fils de tu sais bien de quoi, je crois qu'on ne peut plus trop prononcer de mots d'oiseau là, attention, là ils risquent de couper ou même de censurer. Donc bon, des fils de, voilà. Et c'est ça. Non mais attends. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces gens qui croient tout ce que dit la télévision, c'est quand même une grosse partie de la population, comment se fait-il que ces gens continuent à être absorbés par cet écran ? Tant qu'ils ne sont pas touchés, ils sont, voilà, ils sont, ouais, mais le jour où ça les concerne, le jour où on leur prend leur enfant par exemple pour les mettre dans des familles d'accueil, là ils voient mal, le jour où ils sont cambriolés, le jour où on attaque un de leurs fils à l'école, là ils commencent à se poser des questions, à gueuler et tout. Mais tant qu'ils ont leur petit confort merdique là, et voilà, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Tant que ça ne les touche pas, ils s'en foutent, mais ça va les toucher tous bientôt, et là ils ne vont pas s'en foutre. Quand tu penses que la France, on a voté, on a mis Macron comme président avec 20% des voix, 20% des votants, il y a 20% de votants qui ont voté pour Macron, et 80% qui sont contre lui, et malgré ça il reste président. c'est quand même effarant ça, effarant. Si c'est ça la démocratie, non, moi je préfère encore la dictature, ou la royauté. Ou le communisme quand c'est bien mené. Hein ? Ou le communisme si quelqu'un devient... Macron est communiste, Macron est communiste, tu sais que déjà... Macron est communiste, hein ? Tu sais que déjà j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'on leur a envoyé des lettres en disant vous avez deux chambres à coucher chez vous, il y en a une qui est occupée, l'autre qui vide, on va vous envoyer un colocataire. Voilà. C'est véridique ce que je te dis, un colocataire. Donc là, il va falloir partager ton appartement, tu as travaillé toute ta vie pour acheter un appartement, tu avais une femme, tu avais des enfants, disons que ta femme est morte, tes enfants ont grandi et tout, tu restes dans ton appartement, il est à toi, tu l'as payé, avec ton travail et tout et bon, tu as deux chambres à coucher, ils vont te dire ah oui, non, mais une chambre, on va la prendre pour loger quelqu'un. Ça, voilà, c'est comme ça. Ou alors même ils vont carrément, ils te disent maintenant dans la loi, oui, l'appartement il vous appartient mais le sol ne vous appartient pas. Donc, tu vas devoir payer parce que tu as une raison qui est posée sur le sol, la terre, eh bien, tu vas devoir payer un loyer à l'État, un loyer. C'est merveilleux. Ils ne donneront plus rien, ils seront heureux, disait Klaus Schwab. Oui, exactement, il avait raison. Heureux, je ne suis pas sûr mais bon. Moi, j'attends de voir, effectivement. Moi, j'attends de voir, moi aussi. Si c'est ça le bonheur, mon vieux, eh bien, dis donc, moi, je préfère encore retourner en prison, j'étais mieux là-bas. Alors, une question de Néos Aurore encore. Connais-tu le dépasseur de Motoban, Germain Guèf, Cohen, et que penses-tu de l'après-prison des gens qui font leur peine et qui quittent la prison ? Est-ce que tu peux en dire un mot ? Je le connais très bien puisque je suis associé avec lui bientôt. On va faire plein de temps. On a déjà fait pas mal d'émissions ensemble. C'est un garçon formidable. C'est un garçon formidable. D'accord ? Comme on n'en fait plus. Comme on n'en fait plus. C'est un mec avec un code d'honneur. Bon, il a une tête de pitbull peut-être, mais on sait bien que pitbull, c'est un chien très gentil, mais quand il énerve, il devient très méchant. Et je pense, s'il a tué quelqu'un, alors l'histoire de dépecer, c'est encore une autre histoire à la con, mais c'est vrai qu'il a fait 30 années de prison pour un meurtre, parce qu'on l'a cherché. C'est tout, voilà. Mais c'est un gars très droit, très droit, très honnête, extraordinaire. Voilà, pour moi, je le considère comme un ami. Tu parlais d'honneur, il y a un certain code de l'honneur que toi, tu as toujours gardé, je pense. toujours, 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 jusqu'à la mort, même avec les cons, je m'en fous. Même avec les cons. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent comprendre ça, ce code de l'honneur. Non, non, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus rien. Donc, les pauvres cons, là, ils sont capables d'extorquer de l'argent à leur père, à leur mère, à leurs meilleurs amis, de tricher. On te donne du chèque sans provision partout. Le mec, il te dit, je te jure, je te paye. Il ne te paye pas. Moi, à mon époque, ça ne marchait pas comme ça. Quand tu donnais ta parole, tu donnais ta parole, tu engagais ta parole, c'était fini. Tu devais aller jusqu'au bout. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en coûte. C'est ça, il y avait un code d'honneur, le respect, le respect. Même si tu n'aimais pas ton ennemi, tu le respectais quand même. Aujourd'hui, il s'en fout. Tout le monde balance, tout le monde. Tout le monde insulte, tout le monde. Tout le monde arnaque, tout le monde. C'est devenu monstrueux. Écoute, je serais honoré de vous avoir tous les deux, Germain, Guève, Cohen et toi, sur Alive, à l'occasion, et vous écouter parler parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vont ressortir de tout ça. Alors, je vais te dire, Germain, Guève, Cohen, comme tu dis, tu vois, il est juif et la famille Cohen, on le sait, chez les juifs, c'est la famille la plus importante. Mais lui, il s'en fout. Et même, d'ailleurs, on a fait une émission, lui et moi, où moi, je m'étais déguisé en juif, d'accord, avec une petite patte sur la tête, on a rigolé comme des fous. Mais voilà, c'est pour montrer que les religions sont toutes les mêmes et on s'en fout, quoi, voilà. En gros, c'est ça, on ne prend pas ça trop au sérieux. Alors, je me suis déguisé dans un premier temps en juif, c'était le sabbat et tout, avec mon truc sur la tête, ma kippa et tout, on a rigolé. Puis après, l'émission d'après, je me suis déguisé en chrétien avec la croix et tout, sérieux et tout, mais on a reconnu encore, on était mort de rire. Et là, je me suis déguisé en musulman sans trop aller trop loin parce qu'avec les musulmans, il faut faire très attention. Mais bon, on n'a pas critiqué, on a juste joué le jeu et c'est trois émissions vachement amusantes. Et j'en ai fait d'autres où on tape sur le plan. J'ai vu, j'aimerais bien le voir. Hein ? Je ne les ai pas vues. Ben écoute, tu n'as qu'à chercher l'émission de trucs avec Gérard Forêt, tu vas trouver. Oui, je vais chercher. Voilà. Et puis alors, il ne faut pas oublier que Germain, il a été le manager de Dieudonné et de Soral. C'est lui qui leur préparait toutes leurs émissions. Ce mec-là, il est formidable. Il pourrait dessiner, une bande dessinée comme ça au téléphone. Il est tellement fort dans ce domaine. Non, mais c'est lui qui faisait toutes les émissions de Dieudonné et tout. Bon, maintenant, il va se retourner contre lui très bientôt. Avec moi, on va faire une très belle émission contre lui, contre Soral et contre d'autres. Moi, Randini en particulier, peut-être 40 zéro. On verra, on va voir ce qui va se passer. J'attends parce que là, il est en tournée dans toute la France. il a une camionnette, il fait des tournées dans toutes les villes de France. Il va terminer, je pense, fin juillet. Et là, on va commencer les émissions. On va monter des associations, lui et moi, très sérieuses contre la pédophilie. pas des trucs bidons, voilà, pas des attrapes nigaux, etc. Pour moi, je le considère comme mon meilleur ami, voilà, et franchement, il mérite le titre de meilleur ami parce que c'est un gars très, très droit. Pour les autres, pour les petits vaccinés, les petits cons, c'est un voyou, il a tué, le dépenseur de Montauban, n'importe quoi. Non, 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 il faut le connaître, le mec, avant de le critiquer, d'accord. Et moi, je le dis, quand je parle comme ça d'un homme, c'est que vraiment, il mérite. C'est pas n'importe qui, cet homme-là. Il a beaucoup de qualité, il est hyper intelligent, il est très gentil et il est très affectueux. On a fait une conférence à côté de Toulon, à QERS, et le mec, il l'a fait gratuitement, il est resté au moins cinq, six heures à discuter, jusqu'à deux, trois heures du matin, parce que les gens lui posaient beaucoup de questions. Au lieu d'aller se coucher, il était fatigué, mais il est resté pour faire plaisir aux gens et tout. Et puis, non, très poli, non, trop bien éduqué. Alors, voilà, on peut parler des Toulards, mais moi, je dis que les Toulards, on est moins crapules que les nozélites, d'accord ? On est moins crapuleux, d'accord ? Les vrais, les vrais, les vrais dangers pour notre société, ce n'est pas nous, d'accord ? On le sait très bien, c'est nos élites, c'est ceux qui nous gouvernent, et c'est les politiciens, et c'est les sénateurs, et c'est les législateurs. Ce sont eux, les vrais voyous, d'accord ? Les mafieux, les corrompus, c'est eux, ce n'est pas nous, les drogués. Tiens, ben justement, Germain, il a fait une chanson de ma part, pour m'honorer, il a fait, ben, si tu la retrouves, il s'appelle Sarbacane, il reprend la chanson de Cabrel, et en disant, ils sont tous, ils prennent tous de la cam, en parlant des politiciens. Ben, formidable, cette chanson, si tu la retrouves, tu vas te régaler. Si tu n'arrives pas à trouver, tu me rappelles, je vais demander à Germain si je peux te donner son téléphone, tu l'appelles, il va te diriger. Avec plaisir. Mais tu vas mourir de rire, tu vas te pisser de rire, c'est garanti. J'ai fait aussi une chanson avec Diodo, c'est assez comique, mais bon, soit. Dis-moi, ne lui dis pas que c'est bien avec Diodo, parce que là, il ne va même plus t'adresser la parole, c'est son pire... Diodo, il a quand même dénoncé énormément de choses. Il y a à boire et à manger avec Diodo. J'ai des choses à lui reprocher, par exemple, son fameux chèque qu'il a fait d'un million de francs pour l'Afrique, c'était des francs CFA, c'était un foutage de gueule, moi, je n'ai pas trop compris son humour. il est très attaché au pognon et voilà, moi, j'ai pu échanger avec lui pendant une demi-heure, j'ai pu parler avec lui, je ne vais pas étaler ici ce qu'il en était. Bon, moi, je garde quand même un respect pour le travail qu'il a fait parce qu'il a ouvert les yeux à beaucoup de monde par le biais de l'humour. Et mon travail, je te répète, c'est le travail de Germain. Ah oui. Je te répète, d'accord ? Il était l'acteur mais pas l'auteur. Il ne faut jamais oublier ça. Pendant neuf ans. Et finalement, d'après ce que m'a dit Germain, il l'a arnaqué. Il a arnaqué Germain, il s'est passé des drôles de trucs et maintenant, c'est devenu son pire ennemi. Il faut le savoir. Moi, Dieu donné, il me laisse froid, je sais, c'est un très bon acteur, il n'y a rien à dire là-dessus. On ne peut pas lui enlever ça. Vraiment, c'est un comique. Moi, j'adore. Mais quand il m'a offert la quenelle d'or en 2022, au mois de juillet ou juin 2022, j'ai refusé catégoriquement parce que si je l'accepte, ça veut dire que j'entre dans ses idées. Or, je n'ai pas forcément les mêmes idées que lui. Moi, je n'aime pas trop l'argent. La preuve, c'est que toutes mes émissions sont gratuites. Tout ce que j'ai pu faire, parce qu'à présent, c'est gratuit. Il n'y a que mes livres qui sont payants et c'est tout. Et les abonnements dans mon site officiel, maintenant, ils sont gratuits aussi. Donc, voilà. Moi, je ne cours pas après. Il m'avait proposé de faire de la permaculture sur un terrain à lui qu'il a. Alors, je lui ai demandé combien il pouvait me payer parce que moi, je dois quand même me loger à Paris et tout, machin. il n'avait pas un balle pour ça. Donc, s'il n'est pas foutu de me payer un minimum, franchement, c'est un peu déplorable. L'argent, il aime bien le prendre mais pas le donner. Je l'ai rempli. Je ne vais pas le juger là-dessus. Moi, je le juge, franchement, je le dis, c'est un très, très bon acteur, un des meilleurs même qu'on a en France. Il est très fort, il est très fort. Et voilà, dans son métier, il est très fort. Ça ne veut pas dire pour autant que je l'aime ou que je l'adore. Moi, il me laisse froid, je suis neutre. Par contre, bientôt, je vais être obligé quand même de prendre le parti de mon ami Germain. Et donc, on verra bien, on verra bien. On verra bien. Oui. Voilà, c'est un scoop, c'est un scoop. Ah, il me semble, oui. C'est un fameux scoop que Germain était quand même à la base de ses grandes phrases bien comiques. Pratiquement tout, c'est lui qui faisait tout. Oui, bien évidemment, c'est fou ça. Ah, mais Germain, il est incroyable ce mec. Je te dis, il est incroyable. Comment te dire ? D'abord, il est capable de faire une bande dessinée comme ça sur Internet. Il est capable de tout mettre par dessin et tout. Non, mais si tu arrives à le suivre, tu vas avoir des trucs vachement sympas. il est très fort, très fort. Franchement, j'aimerais bien l'avoir sur ma chaîne. Bon, certes, ma chaîne est toute petite, mais le cœur y est. Si le cœur y est, on essaiera de t'aider un petit peu. Tu vois. D'accord, je vais lui en parler. Dis-moi une autre question. Que penses-tu de Marine Le Pen ? C'est dur à dire. Moi, je préférais son père, de toute façon, Jean-Marie Le Pen. Mais Marine Le Pen, je ne l'aime pas physiquement. Alors, quand je n'aime pas quelqu'un physiquement, voilà, à la suite, je ne peux pas l'aimer. C'est bête ce que je dis, mais c'est comme ça. Moi, son physique, je ne l'inspire pas du tout. Et puis, je ne pense pas que c'est une grande politicienne. Elle est là parce qu'elle a pris la place de son père et parce que, voilà, il n'y a personne d'autre. Non, il y a Philippe qui a pris, qui essaye, mais ça ne marche pas. Il est trop petit. Non, mais Marine Le Pen, personnellement, je le répète, moi, je la vois presque tous les jours. Elle n'habite pas loin de chez moi. On se voit au centre commercial. Je ne dirais pas avec elle, mais je la vois assez dégouvernement. Moi, je n'aime pas sa tête. Et quand j'aime quelqu'un, en général, je ne me trompe pas. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Je ne sais pas. Et de toute façon, elle ne peut rien apporter à la France. C'est une suiveuse. Elle suit, elle suit le cours des choses. Elle sait que, bon, le Rassemblement National existe et voilà, grâce à son père, entre parenthèses. Mais elle, elle apporte absolument rien à la France. Ses idées sont erronées. Dans la franc-maçonnerie, je pense. Dans la franc-maçonnerie, mais bon, la franc-maçonnerie, c'est devenu presque une banalité aujourd'hui. Tout le monde parle de franc-maçon. Mais ça veut dire qu'elle doit se soumettre au système. Mais écoute, moi, on m'a proposé d'entrer dans la franc-maçonnerie, mais après, quand ils ont vu mon casier judiciaire, ils m'ont dit on ne peut pas, on ne peut pas. Non, mais j'ai un ami, il est franc-maçon, mon père était franc-maçon, donc, bof, il y a des francs-maçons méchants, il y a des francs-maçons gentils, on remet tout sur les francs-maçons, c'est, ah oui, c'est les francs-maçons, c'est les francs-maçons, mais non, arrêtez, vous conneries, toujours les francs-maçons, les francs-maçons. Les francs-maçons sont des êtres humains qui sont devenus francs-maçons pour la plupart parce que ça leur permet de faire des rencontres, tu vois, où il y a beaucoup de solidarité entre eux et tout, mais il ne faut pas non plus penser que c'est tous des diables, il y en a, bien sûr, et le satanisme, mais il y a plusieurs loges, il y a plusieurs francs-maçons différents, il y a plusieurs, bon, souvent, c'est des sèches, hein ? Ils ne sont pas tous mauvais, ils ne sont pas tous mauvais. Mais non, justement, on a assimilé ce mot à la méchanceté, à la diablerie, là, ça y est, toujours quand on parle du diable, c'est les francs-maçons, c'est les francs-maçons. Je ne dis pas qu'ils soient innocents, non, bien sûr, mais même la plupart des gens qui nous font du mal sont probablement des francs-maçons, mais voilà, la plupart, en général, c'est des magistrats, attention, il ne faut pas se tromper, c'est eux qui foutent la France dans la merde. Oui, c'est eux, finalement. C'est eux, parce que normalement, ils sont censés surveiller les choses, les arrêter quand il le faut, et tout, mais non, entre eux, déjà, ils ne se font pas de mal, après, au niveau de la pédophilie, ils sont tous d'accord, il y a beaucoup, beaucoup de magistrats qui participent au trafic d'enfants, je reconnais plusieurs, j'ai les noms, je les ai mis sur une liste dans mon site officiel gérardfort.com, j'ai mis une liste de 50 personnes, tous des grands pédophiles français, et parmi eux, il y a plus de 30 magistrats. Donc, si on doit s'en prendre aux gens, ce serait plutôt magistrats qu'aux francs-maçons, mais c'est bête ce que je dis puisque les magistrats sont pratiquement tous francs-maçons, donc voilà. Non, mais il faut quand même que les gens, ils arrêtent. Le problème, c'est pas, le problème, c'est les connards qu'on a de la République, tu vois ce que je veux dire, les moutons, c'est eux le vrai problème. D'accord ? Le vrai problème, c'est que tous les élites, question de Rachid Boulawan, Oui, il y a ça. Tous les élites sont de mèche, le cadenas est fermé à clé, Oui, mais eux, ils sont solidaires entre eux, mais nous, on n'est pas, le peuple, on n'est pas solidaires entre nous. C'est la faute de ces gens-là parce que les élites, ils proposent et les connards de vacciner et de ci et de là de moutons, ils disposent. Tu comprends la différence ? Voilà, si on se défendait tous et on était anarchistes contre toi, bon, moi, je suis quand même un peu anarchiste, je l'ai toujours été, mais il ne faut pas non plus aller trop loin dans l'anarchie parce qu'il y en a qui vont un peu trop loin. Mais je dis, si on ne se laissait pas faire, moi, je ne me laisse pas faire de toute façon, mais la plupart, les connards qui ont voté pour Macron, s'ils ne s'étaient pas laissés faire, on aurait un autre président. Voilà. et ils ont voté pour lui encore. Voilà. C'est les messieurs confort. Ils ont leur petit confort, ils sont contents, tout va bien, leur petite voiture, leur petite famille, ils partent en vacances, ils font des ponts et tout. Ils sont bien, ils sont contents. Voilà. Mais après, mais pendant ce temps-là, il y a les araignées qui tissent leur toile au-dessus. Et quand ils vont être repris dans la toile, là, ils vont commencer à se dire « Oh, putain, merde, oh, j'avais pas prévu ça, j'avais pas prévu ça. » Et non, du coup, tu n'avais rien prévu. Tout ce que tu as prévu, c'est ta petite retraite, c'est tes petits week-ends, tes petits ponts. Ah, il est content, il a quatre jours. Voilà. Travailler le moins possible. On est le seul pays qui a 35 heures par semaine. À côté, autour de nous, c'est 40 heures et même plus. Voilà. Ah, la réforme. Moi, je suis pour la réforme, tu vois, je le dis tout, tout fort. Je suis pour la réforme des retraites. Je n'en ai pas de retraite. Mais quand même, logiquement, je pense que quand tu vois, en Allemagne, on travaille jusqu'à 69 ans, en Hollande, 67. Donc, pourquoi en France, on ne travaillerait pas jusqu'à 64 ans ? On est mieux que les autres ? Non ? Écoute, je vais te dire, j'ai 56 ans et mon dos, j'ai travaillé toute ma vie dans le bâtiment, mon dos est HS. Non, mais là, tu as eu un boulot pénible, évidemment. Il n'y a pas que ton cas en France quand même. Toi, c'est bien sûr, dans le bâtiment, évidemment, ou si tu travailles chez Speedy, au bout d'un quelque temps, tu vas avoir un mal partout, tu vas avoir des hernies, de ci, de là, mais je comprends. Mais ceux-là, bien sûr, on ne peut pas exiger qu'ils travaillent trop longtemps parce qu'il y a la pénibilité, c'est sûr. mais pour la plupart, tous ces fonctionnaires de merde, qui ont l'administration la plus pourrie d'Europe, ceux-là ne font pas grand-chose pour la plupart. Il y en a qui ont le boulot, mais ceux-là, je ne les plains pas. Mais à 64 ans, on est encore jeunes, mon Dieu. Aujourd'hui, on est jeunes, à 64 ans, on a encore la pêche. À part, bien sûr, on ne prend pas des cas comme toi. Le bâtiment, évidemment, ça ne pardonne pas. Par contre, ça remplit bien les poches. Ça, c'est sûr que... Et ça remplit bien les comptes en banque. Le bâtiment, c'est un choix. Vous choisissez d'être dans le bâtiment, mais après, il y a les avantages et les conséquences et les inconvénients. Les inconvénients, évidemment, ça dépend encore de ce que tu fais dans le bâtiment. Si tu fais de l'électricité, il n'y a pas de pénibilité. Même la plomberie, mais après, si tu es maçon et tout, là, c'est sûr. Ou si tu es couvreur, c'est sûr que c'est dur. Ah oui. Je suis plâtrier, je mets de l'argile sur les murs. Oui, ça, c'est chiant ton métier. Plâtrier, ça en est bien. Quand tu tires des chapes à genoux, ton dos, il en prend un sale coup. J'en ai fait des chapes de béton. T'inquiète pas, je connais bien ton métier. J'avais un associé qui avait une entreprise dans le bâtiment. Lui, il a maintenant 77 ans. Il se porte quand même très bien. Mais bon, il a toujours été patron, mais il a quand même mis la main à la patte. Mais je connais parfaitement le bâtiment. Je sais qu'il y a des métiers qui sont très durs là-dedans. Voilà, c'est ça qui est désolant. Il n'y a jamais le bâtiment non plus. C'est ça qui est désolant, évidemment, mais c'est la vie, mon vieux, c'est la vie. Qu'est-ce que je te dise ? On n'est pas égaux, moi, quand on me dit égalité, non, fraternité, il n'y en a plus. Je suis désolé, liberté, on est en train de perdre. Mais quand on me dit égalité, non, je suis désolé, on n'est pas égaux. Ni devant Dieu, ni de... On n'est pas égaux devant la maladie, on n'est pas égaux. Devant le travail, on n'est pas égaux. Devant beaucoup de choses. Il faut arrêter de dire qu'on est égaux, ça, c'est pas vrai. Il n'y en a qu'un QI de 150, il n'y en a qu'un QI d'huître ou de moule de, je ne sais pas quoi, de 50, quoi. Alors, c'est comme ça, c'est la vie, on l'accepte, on ne l'accepte pas. Bon, ben. Pour revenir à la protection de nos chers enfants dans le monde entier, j'estime que c'est de mon devoir civique d'essayer de sauver les enfants de ces gens diaboliques. J'ai une question à te poser. Les QAnon, tu crois que c'est un leurre ? Ils défendent vraiment les intérêts des enfants ? Ou c'est une... Je me suis souvent posé la question comme tu le fais et je n'ai pas la réponse. Mais à mon avis, c'est un leurre. À mon avis. D'accord ? que je ne vois pas d'évolution positive à ce niveau-là, au niveau des enfants. Au contraire, c'est encore de plus en plus négatif. Tu vois ? Et là, on sait, on sait, on sait très bien qu'il y a des laboratoires partout, en France, en Ukraine, surtout en Ukraine. Alors, ce n'est pas que des laboratoires biologiques, ce n'est pas que des laboratoires militares, non, c'est des laboratoires où on prend le sang des enfants adrénochrome. C'est le plus grand business du monde. Le litre de bon adrénochrome, ça peut monter jusqu'à 100 000, 200 000 euros. Tu vois ? Et même, il y en a qui payent un million d'euros. Des gens comme Céline Dion, par exemple, elle est là qui payent un million d'euros pour avoir du sang d'enfant qui a beaucoup souffert, du sang à qui des enfants en arrachent les yeux. Mais Gérard, est-ce que tu as vu à quoi ils ressemblent ces gens-là une fois qu'ils ont un ? Je pense avoir été le premier à le dire. Mais Céline Dion, c'est moi qui l'ai dit, chez Hanouna, d'accord, que Céline Dion était malade, qu'elle ressemblait à je ne sais plus quoi, à n'importe quoi là, parce qu'elle prend trop d'adrénochrome. Madame ne veut pas vieillir. Elle veut rajeunir sur le dos des petits-enfants, bravo, bravo la mentalité. Madonna, c'est pareil, Lady Gaga, c'est pareil, tous ces gens-là qui ne veulent pas vieillir, qui veulent rester beaux, ils n'ont jamais été beaux, Céline Dion n'a jamais été belle, mais elle veut rester comme elle est, elle veut rester... Mais ça, c'est un... Mais OK, c'est bien qu'on veuille rester, mais pas sur le dos des petits-enfants, parce qu'il y a des millions d'enfants qui sont de ça, voilà, de la convoitise des vieux cons qui veulent absolument, qui croient que c'est une fontaine de jouvence, et ça ne l'est pas, au contraire, ça les perturbe, ceux qui prennent ça, ça les perturbe, ils tombent malades et tout, mais ils continuent, en pensant que... Justement, je vais te poser une question qu'on m'a posée sur le net, et toi, est-ce que tu as goûté à ça, puisque tu as goûté à tellement de choses ? Je n'ai jamais de la vie, moi, je vieillis naturellement, tous les gens peuvent voir que je suis frais, d'accord, que tout va parfaitement bien, si j'avais pris de l'adrénocrome, je crois que je n'aurais pas la même tête aujourd'hui, non, non, moi, tu vois, on m'a dit que j'étais un être immoral, non, ce n'est pas moi l'être immoral, je suis désolé, je ne suis pas un être immoral parce que j'ai plongé dans la cocaïne, je suis désolé, je ne suis pas un être immoral parce que j'allais attaquer des banques dans les années 70 ou les bijouteries, non, moi, j'attaquais des gens riches, les banques étaient riches, les bijoutiers étaient riches, on leur prenait les assurances payées, donc je ne me suis jamais senti fautif ou coupable de malversation, j'ai trouvé ça très bien, ça m'a beaucoup amusé et c'est tout, et donc, les êtres immoraux, ce n'est pas moi, je suis désolé, regardez plus haut, regardez plus haut, regardez nos politiciens, ce sont eux, ils sont capables de tout faire pour pouvoir devenir président, ils ont foutu la merde dans notre pays, beaucoup ont foutu la merde, d'accord, pour pouvoir poursuivre leur, je ne sais pas comment dire, leur saloperie, vas-y, on va dire, parce que pour moi, c'est de la saloperie, tout ce qu'ils nous ont fait, et ça continue, et ça continue, on laisse rentrer les migrants, de partout, comme ça, ça fait diversion, tu vois, quand tu apprends qu'une femme a été violée par un migrant, les gens disent, oh là là, et puis ils ne s'occupent pas du reste, ils ne s'occupent pas de ces sénateurs qui nous font des lois malveillantes, liberticides, et tout, ils ne s'occupent pas, non, une femme a été violée, c'est très très grave, bien sûr que c'est grave, mais ce qu'on nous fait aussi dans le dos pendant ce temps-là, c'est encore plus grave, d'accord ? Il y va de votre famille, il y va de votre avenir, bon, une femme a été agressée, on lui a volé son sac, oh, c'est des migrants, c'est des migrants, alors tout ça s'est fait exprès pour détourner l'attention, c'est faire de la diversion, c'est tout, c'est comme par exemple, tu as des pays, pour faire de la diversion, ça va plus loin, c'est la guerre, ils disent, ouais, le voisin, c'est un voisin dangereux, la guerre, là là là, pendant ce temps, les gens, ils oublient que tu crèves de faim, ils oublient qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs loyers à la fin du mois, ah non, il y a un voisin qui est dangereux, c'est à lui qu'il faut penser, il faut braquer les yeux vers lui, moi je pense au Maroc et à l'Algérie par exemple, il n'y a aucune raison, le peuple algérien, le peuple marocain, c'est des frères, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait de la haine entre eux, mais on l'a fabriquée, cette haine, on l'a fabriquée, et maintenant elle existe, alors 520 milliards d'armes, 520 milliards d'euros, l'Algérie a dépensé, le Maroc presque autant, et pour rien, pour rien, puisqu'il n'y a toujours pas de guerre, mais il y a la haine qui s'est installée entre le Maroc et les... même en France, ils se haïssent, donc je trouve ça... Je pense que les gens commencent à voir clair, tu sais, Gérard. Oui, oui, ils commencent, mais ils commencent, mais ils commencent, oui, mais ça fait 60 ans que ça dure quand même, je suis désolé, ils commencent, bien sûr, ils commencent, mais ils commencent très doucement, très doucement, mais non, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal qu'il y ait une espèce de scission comme ça entre deux pays frères, même religion, même langue, même tout, voilà, et qui se regardent en chien de faïence, avec des tanks et des avions postés aux frontières et tout, prêts à tirer, prêts à s'entrer. Ce n'est pas normal, moi, je trouve. Ce n'est pas normal, surtout que les Marocains ont toujours été très gentils avec les Algériens, ils ont beaucoup été pendant la guerre avec les Français et tout. Ce n'est pas normal, mais voilà ce qui se passe. Ça, c'est un exemple parmi un autre, mais on fait toujours une diversion pour oublier les problèmes de l'intérieur. On te montre à l'extérieur, on dit, oh, mais regardez là-bas, regardez, il y a un bateau, un bateau. Gérard, t'es coupé la télévision et la radio. Ah ben ça, ça serait une bonne chose. C'est la seule solution pour sauver le... Non, il y a encore les journaux. Il y a les téléphones. J'ai une autre question à te poser. Pascua était une belle ordure. Est-ce que tu as connu pire que Pascua ? Je ne sais pas si je dois dire pire. Moi, j'aimais bien Pascua. C'était une ordure. Il n'était pas plus ordure que Chirac ou que François Hollande ou que Sarkozy. Je suis désolé. Mais lui, évidemment, il avait les dossiers sur tout le monde puisqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais bon, ce que je... Bien sûr, il a tiré sur... Il a fait assassiner des terroristes corses alors qu'il était lui-même corse. Je ne trouve pas ça très sympathique. Tu vois, il a dit les terroristes, on va les terroriser. Il s'est un peu trompé quand même. Mais Pascua, oui, c'était un gros homme d'affaires, un voyou, un bandit, un mafieux. Mais je te dis, moi, je préfère encore mille fois Pascua à Macron. Oui, parce que Pascua, c'est quand même un bonhomme qui avait quand même de la poille. C'est un vrai mec. Non, je l'aimais bien et puis en même temps, moi, elle m'a fait du mal. Mais quand même, avec Chirac, ils m'ont fait prendre 15 années de prison, en 86, 15 années de prison. D'accord ? Mais en 88, parce que j'étais arrêté en 86, en 88, je suis passé au tribunal. Donc, évidemment, qui m'a fait du mal. Mais Pascua, en tant qu'homme, moi, je dis que c'est l'homme le plus couillu de France. C'est un Napoléon de la politique. C'est un deuxième Napoléon, mais dans la politique et tout. Lui, il n'envoyait pas une armée pour ça, pour ça. mais c'était un homme très fort, très malin. Moi, j'admire, j'admire. Mais après, comme je le redis, ce n'est pas bien qu'il envoie des gens de tuer. Moi, il m'avait demandé, mais moi, j'ai accepté pour les Basques. D'accord, les terroristes basques, mais je n'ai jamais accepté pour les terroristes turques. Jamais, jamais. J'aime bien les Corses, je les respecte beaucoup. C'est encore le dernier peuple qui a vraiment des couilles en France. avec les Bretons et un peu les Basques. Ils ont gardé leur fierté. Ah, c'est des guerriers. Moi, j'aime bien, j'aime bien la mentalité corse. Je me suis dit qu'en T1, il y a peu de temps, là, d'ailleurs, je remets le bonjour à Steph, et c'est lui qui disait qu'au nom de la Corse, franchement, il te remerciait justement pour Pasqua. Et voilà, quoi. Oui, ben oui, voilà. Non, non, mais Pasqua, on n'en fera pas deux comme lui. C'est vraiment un personnage. Il y a toujours des problèmes avec les gorgeurs d'enfants ? Si tu vois ce que je veux dire. Ah, le saloperie, la François Radicale ? Alors lui, voilà, c'est la pire des saloperies qui existent dans le monde entier. C'est une horreur, ce mec. Bon, moi, d'après sa meilleure amie qui était Gina Abidi, d'accord, mais vraiment, c'est confidente. En même temps, elle avait des photos sur lui, quand il se mettait au lit avec la petite fille de 10 ans, de 2 ans, pardon, mais Gina, elle avait des photos très compromettantes. D'accord ? Pour lui, après, elle avait des photos où on le voyait en train de se faire enculer par Alain Soral et puis, je crois, Maxime Manto, la de Wanted Pédo, en train de lui faire une fellation et tout. C'est une pourriture, ce mec. Il est capable de sucer un chien. Il est aussi ce qu'il dit dans sa bouche. Moi, je l'ai eu sur le dos pendant des années. C'est vraiment un sale type. C'est un sale type. Mais le problème, c'est que lui, il est derrière son ordinateur, il se cache et tout. Évidemment, il insulte le monde entier. Moi, je n'ai pas voulu porter plainte parce que je sais que ça va durer 2 ou 3 ans. Par contre, j'ai essayé de le choper chez lui. J'ai son adresse, d'accord ? J'ai essayé de le choper chez lui. Je te donnerai son adresse, d'accord ? Exact. À Etampe. Et je suis allé le voir et monsieur, évidemment, dès qu'il m'avait arrivé, il s'est sauvé en courant et l'a appelé la police. OK. Une fois. moi, qu'est-ce que j'ai voulu faire ? Et ça, j'espère que son voisin, il écoute, il confirmera. Je suis allé... Moi, je confirme que tu as voulu louer chez lui et qu'il a menacé son voisin de mort. Oui, exactement, voilà. Il a sorti un grand couteau de cuisine et il lui a dit si tu acceptes, parce qu'il savait tout, si tu acceptes de prendre Gérard chez toi, je te coupe en morceaux. Et le mec, il a porté plainte. On verra, il va passer au tribunal pour ça. Et crois-moi que je serai là au tribunal. Moi, je te dis une chose, je donne ma parole d'honneur devant Dieu. Si je serai le plus gros pédé de la terre, si je ne fais pas ce que je dis, le jour où je le chope devant un tribunal, je vais les triper au tribunal. J'irai en prison, d'accord, j'irai. Mais ça, ça coûte deux années de ma vie en prison pour faire la peau à cette saloperie humaine. Ce n'est même pas un être humain. Ça peut être carré. Tu as vu la tête qu'il a d'abord ? Est-ce que tu as vu la tête ? C'est un bon ? Non, je crois avoir vu une photo de lui un jour, mais je ne suis pas sûr que c'est lui. Mais c'est un monde qui pèse 120 kilos, il a une grosse tête de mongolien, il s'habille comme un clochard. Une horreur, une horreur. Je n'ai jamais vu de ma vie une horreur pareille. Et ce monsieur, il se permet d'insulter les gens et tout et tout. Mais un jour ou l'autre, je suis allé deux fois et tant. Mais j'irai encore. J'irai jusqu'à ce que je le chope. Et le jour où je le choperai, s'il m'entend, il va s'en prendre. Mais il va pleurer. Je te garantis qu'il va pleurer. Je vais mettre toute la haine que j'ai en moi et toute la force que j'ai en moi et tous les moyens que j'ai en moi pour ce type-là, pour le mettre par terre. Je ne vais pas le tuer. Il ne m'arrête pas. parce que le tuer, c'est le rond de service. Tu comprends ? Ce mec-là, il souffre. C'est un handicapé. Je sais que si je le frappe et tout, bien sûr, on ne peut pas frapper un handicapé. Mais lui, il profite. Il est à la Côte-Orep. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la Côte-Orep. Il touche, je crois, il touche 1000 ou 1200 euros. Voilà. Il vit aux dépens de la société. Les gens nourrissent une pourriture pareille. Et la seule chose, il n'a jamais apporté quoi que ce soit de bien dans les réseaux sociaux. Il n'amène que du fiel. Jamais de miel. Tu comprends ? Ça, c'est la phrase que je préfère. Jamais de miel. Que du fiel. Toutes ces émissions, c'est toujours des chamairies. Oui, mais tu as fait ça. Oui, mais le gars. Oui, mon gars. Il a toujours cette position du procureur. Il se prend pour un procureur. J'ai envie de lui mettre des... C'est ça. C'est ça. Il se prend pour un procureur. On est d'accord. Mais il va voir. Il va comprendre sa douleur. Il va comprendre. Là, il a demandé à un ami à moi de faire la paix avec moi qu'il ne voulait plus. Je l'emmerde. S'il m'écoute, continue à me faire chier. Ça ne m'effleure plus. Maintenant, j'ai qu'une identité. C'est ma vengeance. Et je l'aurai. T'inquiète pas que je l'aurai. Je sais que tu nous écoutes. Espèce de grosse pourriture humaine. Fuck. 120 kilos. Moi, ça, la pourriture que c'est. J'arrive même pas à marcher. Par contre, courir, il court vite. Quand il m'a vu une fois, il a couru. Il s'est dit, ah ouais, là, il court. Il a bougé, ce 120 kilos. Je ne sais pas comment il a fait d'ailleurs. C'est une baleine, ce mec. Mais quelle horreur. Putain de tarage de torré, François. Attends, 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 tu n'as pas fini avec moi, toi. Tu n'as pas fini. Moi, je me demande comment des gens peuvent regarder ces émissions. que de la merde, que des disputes, des insultes. Mais c'est, oh là là, c'est incroyable, ces réseaux sociaux français, je te jure. Et il y a eu la petite Gina Abidi, que j'ai bien, j'ai bien arrangé son affaire. J'ai réussi à l'envoyer en HP, en hôpital psychiatrique. Elle l'a reconnue elle-même. Donc, qu'on ne vienne pas dire que je suis mytho, que j'invente. Non, 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 non. J'ai réussi à lui faire enlever sa fille de deux ans qui maintenant a quatre ans. D'accord, elle est placée dans une famille d'accueil. Cette fille, elle a perdu ses trois enfants, finalement. Les deux autres, ce n'est pas moi qui les ai fait enlever, mais la troisième, la petite fille, c'est moi qui les ai fait enlever. Et je pense, je ne peux pas l'affirmer, mais je pense qu'elle avait 24 mois de sursis. Je pense qu'ils sont tombés. Donc, elle a 24 mois à faire en principe. Voilà. Alors, ça, c'était les meilleurs amis, c'était le couple, le couple Diabolicus, Diabolicus. Maintenant, ils sont fâchés, ils s'insultent pendant des heures. Ils s'insultent, ils s'insultent. Je dis, non, elle m'envoyait quand même, bien que je sois à son pire ennemi aussi, elle m'envoyait plein de trucs, même par exemple, comment on s'appelle ça, une convocation d'un juge d'instruction, parce qu'il a violé ses deux enfants. Tu vois ? Je l'ai mise. Je l'ai mise, la convocation. Je l'ai mise partout. Je l'ai même mise sur TikTok et tout ça, convocation, parce qu'il a violé ses deux enfants. Et ses deux enfants, lui, il exige quand même, parce que la loi l'autorise, ses enfants quand même, même s'il les a violés, mais avec, bien sûr, sous-surveillance, évidemment, et bien quand il va, il veut voir ses enfants, il pleure, il crie, il devient fou, les enfants, de voir ce père minable. Quel problème ! Il viole ses deux enfants, mais tu te rends compte ? Et il ose encore nous critiquer et jouer au procureur, mais il devrait commencer par le procureur avec lui-même. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout sur cette terre, ce mec, on n'a pas besoin de type comme ça ? C'est un gros tas de merde, un pachyderme. Putain, mais ce n'est pas croyable, quoi. Mais un jour, il va payer, il le sait bien, il va payer. Il n'est pas toujours derrière son andy. Un jour, moi, je vais, quand j'aurai réglé pas mal d'affaires et tout, je vais passer deux, trois jours devant chez lui, dans une caravane ou n'importe quoi, et j'attendrai, il sera bien obligé de sortir pour aller acheter son pain. Et ce jour-là, je vais le choper et je te jure qu'il va croire que c'est un tigre qui lui a sauté dessus. Tu vois, toute la haine que j'ai accumulée contre ce type à qui je n'ai jamais rien fait, d'accord, de mal, rien, il a décidé de m'attaquer pour faire plaisir à Gina, voilà, et il m'a attaqué avec des tas de saloperies. Moi, j'avais confiance au début, j'avais fait une ou deux émissions avec lui, ça ne s'était pas si bien, je pensais qu'il était correct et puis après, je me suis rendu compte que c'est le plus gros culé de la Terre. Écoute, on a fait que t'insulter. J'étais une fois dans son live, ça a été insulte sur insulte. Mais c'est ce que je dis, il n'y a que ça, mais bientôt, au mois d'août, ça va se terminer ça, il n'y aura plus d'insultes, ils vont te couper directement les insultes, ça va être terminé, ils vont remettre de l'ordre, mais c'est un peu tard parce que lui, il a fait beaucoup de mal, mais comme il est pourri, il est moisi, ce type et tout, il est jaloux des autres, quel qu'il soit. Même un mec, un handicapé sur un boulot, il vaut plus que lui. Lui, il vaut au-dessous de zéro. Ce n'est pas zéro-zéro, il vaut plus, au-dessous de zéro, il vaut rien. Même au-dessous. C'est une entité, un ectoplasme qui est là, il est là pour faire chier le monde, c'est un troll en même temps, c'est un... Voilà, que des insultes, que des insultes. Mais je te dis, ça va se terminer pour lui, il le sait bien. Là, il arrive vers la fin maintenant. Il y a une époque quand il me faisait chier, il perdait des abonnés et moi, je récupérais ses abonnés. Donc, je l'encourageais, je lui dis, vas-y, continue, ta pète, continue à m'insulter, continue à faire ça, moi, tu me fais gagner des abonnements. C'est bien ? Bien, vieux, il en a perdu plein. Eh oui. D'accord. Il croit que... Il m'a fait du mal. Non, il m'a dérangé. C'est vrai, il m'a dérangé, bien sûr. Parce que de voir que des gens t'attaquent comme ça quand tu leur as rien fait, c'est quand même prenant. C'est... Il est même plein de sang parce qu'il est quand même responsable... D'égorger des enfants dans les rites sataniques, oui. Il y a eu un mort aussi. Il a fait suicider une personne, si je me souviens bien. Oui, il n'a pas ça. On l'a vu dans une vidéo que j'ai d'ailleurs, où il se vante d'être un égorgeur, où il a un grand coup dans la main, il dit moi j'aime égorger, moi ça... Et ce type-là, il doit travailler pour la police obligatoire parce qu'il y a longtemps que dans un autre pays, il sera en prison déjà. Même une France ne fait pas de police. Hein ? Pour une certaine police parce que je ne peux pas croire que toute la police soit corrompue. Ah ben, c'est un autre sujet, attends, bien sûr. D'ailleurs, je voudrais dire un truc, je pense sincèrement, mais vraiment sincèrement, je pense que les bons qui sont en sous-marin, que ce soit dans la police, dans l'armée ou même au-dessus, ils laissent faire, ils laissent faire, ils laissent faire leur abominable, ils laissent faire tout ce qui est abominable par eux jusqu'au moment où ils auront débordé que la coupe sera pleine et là, ils vont tous partir en prison sans aucun... C'est horrible. Mais tu parles de la police belge ou française, toi ? Mondial. Ah non, je ne suis pas trop d'accord avec toi, non, je ne suis pas trop d'accord, là. Non, 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 il n'a rien passé, les flics, il n'a jamais rien passé, ça c'est... Ou alors, ils auraient trop de patience. Non, je ne pense pas que c'est comme tu dis, non. Tu as déjà vu un flic laisser passer, non ? Non, je n'ai pas... Non, non, il y a plein de flics véreux qui laissent passer plein de trucs, ça ce n'est pas un secret. Oui, mais je pense que un flic qui ne laisse rien passer, qui soit véreux, il n'a jamais rien passé, les flics, tu le sais bien. Pour dire une chose autrement, je pense que les forces du bien laissent faire les forces du mal jusqu'à ce qu'ils soient vraiment trop dans la saloperie et qu'après, on fait une grande rasia et on embarque. c'est une théorie qui tient la route, mais alors ce sera quand jusqu'à ce que... Combien d'années on va encore devoir supporter ? Ça fait déjà 5 ans qu'on est en train d'en baver, alors jusqu'à quand ? Il faudrait que quand même ça ne bougeait. Regarde, en Espagne, ils se retournent contre le gouvernement, ils ont eu gain de cause, d'ailleurs ça, mon ami Kaiser à côté de moi pourrait en parler, il se passe vraiment des choses incroyables. Je vais te demander si quelqu'un peut parler de l'Espagne, c'est bien moi. D'accord ? Je suis en Espagne depuis 65. D'accord ? Ça fait 55 ans. Je connais parfaitement l'Espagne, la langue, les habitudes, les coutumes et tout ça et c'est vrai que l'Espagne est un pays raisonnable pour l'instant avec le Portugal. Il est bien vrai que quand il y a eu l'inflation, les dirigeants ont dit on va supprimer la TVA, voilà, pour aider les pauvres et pour aider les gens. Bravo. En Espagne, franchement, moi, pour moi, j'ai des appartements que j'ai hérités. Là-bas, j'y vais cinq, six fois par an. D'ailleurs, j'en reviens. C'est un pays que j'admire. D'abord, la vie n'est pas très chère. Voilà, ça n'augmente pas trop, il n'y a pas trop d'inflation et puis, il n'y a pas des lois liberticides. Il faut bien comprendre une chose. On ne peut pas comparer la France à l'Espagne et au Portugal parce que la France a toujours été un pays libre, démocratique et tout. Les Espagnols, ils sortent des pires dictatures qui ont pu exister dans ce monde avec Franco et les Portugais, c'est pareil avec Salazar. Ils ont eu des trucs et ils n'en veulent plus. D'accord ? De ce genre de dictature, ils ont donné. Donc, évidemment, ils ne doivent pas avoir la même politique que Macron et autres parce que là, on va passer de la démocratie à la dictature et une dictature plus ou moins à couleur communiste, un peu rouge. Voilà. Les Espagnols, c'est différent. Ils font le contraire. C'est normal. Comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'ai dit bientôt, je vais demander l'asile politique en Espagne. Alors qu'avant, c'est eux qui demandaient l'asile politique à la France. Tu comprends ? Voilà la différence. Je vais juste passer le micro à Kaiser parce qu'il y a un nouveau fait qui vient de se produire que tu n'es peut-être pas au courant et je crois que pour nos auditeurs, c'est très important d'apporter des bonnes nouvelles. Il va te parler du vaccin en Espagne. Ce qui se passe pour l'instant, je le passe maintenant. Là, il va y avoir des élections très bientôt. C'est là qu'on va savoir si l'extrême droite passe. Pour l'instant, c'est un peu les communistes, les socialistes, un peu l'équivalent de la NUPES en France. Tu as le parti Podemos qui est communiste. Mais on ne peut pas trop les critiquer parce que moi, franchement, pour moi, l'Espagne, pour l'instant, c'est encore un pays qui marche bien. Et puis, un pays où tu peux traverser toute l'Espagne en autoroute sans payer un euro, pour moi, c'est un pays sympa. Tu ne vois pas un seul flic, tu n'as pas de radar comme en France, excessif. Il y a des radars, mais on t'avertit, on t'a dit, attention, vous allez être sous contrôle pendant quelques temps. Voilà. Et l'essence, elle est à 1,40. Voilà. Les restaurants, tu peux manger pour 9, 10 euros. Pour moi, c'est un pays bien, l'Espagne. J'adore. J'adore. Pourvu que ça dure. Bonsoir Gérard. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. J'espère que tu vas bien. Très heureux de te voir. Ça pourrait aller mieux. Voilà. Comment veux-tu qu'on aille bien ? On respire l'air des chemtrails et tout ce qu'on nous jette sur la trance. Et voilà. On fait en sorte que ça aille bien quand même. Je te dirais que ça fait partie de la routine aujourd'hui. En tout cas, j'ai de nombreuses questions à te poser qui vont être très conciles et j'espère que tu auras le temps de répondre assez rapidement sur cette question. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Super. C'est parfait. Alors, pour attaquer justement avec l'Espagne, l'Espagne vient de déposer des plaintes suite à des découvertes qui ont été faites par rapport à toute la piqueuse et tout le cinéma qu'on a subi depuis les trois derniers. C'est pas le seul pays. Les Philippines aussi viennent de lancer beaucoup de mandats d'arrêt pour beaucoup de personnes. En tout cas, en ce qui concerne les principaux concernés, les fabricants de cette cochonnerie qui nous ont empoisonnés. Oui, la traisière en particulier. Entre autres, il y a une de leurs usines qui vient de se faire balayer par une tornade. Ça a été une bénédiction. J'ai vu ça aussi. J'ai vu ça. J'ai vu ça. Elle finit toujours par... Ils sont assurés. Ils vont toucher de l'argent. Ils sont assurés. Ils s'en foutent. Ils n'assurent les centaines de milliards que tu veux faire. C'est pas une usine qui est emportée par une tornade qui va les déranger, crois-moi. Non, non, mais ça viendra. C'est pour moi juste un petit... Ça viendra, bien sûr, obligatoire, parce qu'ils ont commis un crime contre l'humanité qui a causé la mort et qui va causer encore la mort de plusieurs centaines de millions de personnes. Évidemment qu'ils paieront, mais bon. D'ailleurs, je voulais te demander que penses-tu de l'augmentation significative des morts en Espagne et au Portugal puisque les chiffres viennent d'être annoncés ? Il y a un rapport entre 4% de morts en plus. Évidemment, avec Pfizer en particulier, avec le vaccin. Mais là, il y a pire que ça. Il y a... Attends, c'est dans quel pays où il y a... En un an, il y a eu 750 000 myocardites. On sait très bien que la myocardite, c'est le résultat du vaccin. Voilà, la myocardite, crise cardiaque... Aux Etats-Unis. Oui, c'est aux Etats-Unis, je crois, 750 000 en un an. Alors que... Non, c'est dans un petit pays parce que c'est relatif. 750 000 aux Etats-Unis, c'est pas grand-chose. Mais c'est dans un petit pays, je crois, je ne sais plus quel. Je crois que c'est le Canada, je ne sais pas où. C'est le Canada, c'est le Canada. Oui, d'ailleurs, l'intitulé de la plainte qui a été déposée en Espagne, ça a été bien une arme biologique. Donc, on parle bien d'armes biologiques dans les dépôts de plainte qui va en cassation. je précise bien. Par contre, je précise bien que ça a été déposé et l'intitulé de l'accusation, lui, a été accepté. Donc, quelque part, déjà, on a fait un grand pas. Ah, c'est bien sûr, bien sûr. Pas assez grand, pas assez grand. Voilà. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut plus cacher les morts. Donc, le résultat, il est ce qu'il est. Tu sais, dernièrement, en Italie, tu as vu qui est la première ministre, c'est encore une communiste. Bon, un peu dur, mais dernièrement, il y avait tellement de morts à Rome qu'il y avait des convois qui sortaient de Rome avec des milliers de morts pour aller les enterrer ailleurs. Il n'y avait plus de place dans les morgues, dans les cimetières. Il n'y avait plus de place, nulle part. Mais ça va mourir. Mais les plus grands savants du monde, on dit, il n'y a pas longtemps encore, un groupe de savants, on dit, d'ici 2025, tous les vaccinés seront morts. Donc, profitez-en, les vaccinés, il vous reste encore deux ans et deux ans à vivre. Voilà. C'est ce qui a été dit et redit par beaucoup d'autres quand c'est confirmé. En fait, on peut découvrir ces chiffres tout simplement en allant sur diguel.com. Malheureusement, il y a des parties qui ont été supprimées, mais les chiffres, on peut encore les retrouver quelques-uns du moins parce qu'il y avait énormément de pays qui étaient décrits dans diguel.com et la perte de chaque population, de chaque pays était vraiment très, très significativement décrite d'une façon admirable. À savoir presque, ils savaient le nombre exact de cadavres qu'ils allaient faire. Voilà pourquoi on peut parler d'armes biologiques. D'ailleurs, l'Inde aussi a emboîté le pas sur Pfizer et sur ces fameux traitements qui sont vraiment... Il semble que l'Inde n'a pas accepté le vaccin Pfizer. Exactement. Oui, ils sont en dilemme. Ça s'est passé à l'OMS avec l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Tout ça n'a pas été accepté, mais il y a eu quand même des essais qui se sont faits à l'époque avec Bilou, qui le bille et les rassassants de service, qui ne se cachent pas d'ailleurs, qui déposent des brevets à tout va. D'ailleurs, la preuve même de tout ce qu'on a pu découvrir à travers ces recherches qu'on a fait depuis 3 ou 4 ans, c'est qu'il fallait simplement aller dans les dépôts de brevets. Et c'est là où toute la supercherie s'est découverte au monde. Puisque les dépôts de brevets, ce n'est pas falsifiable. Donc, à partir de là, on ne peut plus nous dire complotistes, etc. et ça a été une très bonne chose pour ma part. Et je pense que… Tu sais, ce n'est pas qu'en France, mais par exemple, tu prends l'Angleterre quand même qui m'a toujours paru être un pays plus sérieux que la France. Eh bien non, tu sais, comment tu as appelé ça, les pompes funèbres. Tous ceux qui ont des pompes funèbres en Angleterre qui gagnent beaucoup d'argent avec d'ailleurs, ils ont balancé le fait qu'on leur a emmené des milliers et des milliers de morts en supplément, mais à chaque fois en disant qu'ils étaient morts du Covid, alors que c'était faux. Bien sûr. Donc ça, c'est une grande supercherie. Et après, les hôpitaux français, c'est pareil, sauf que c'est différent parce qu'on leur donnait… La différence, c'est que quand même, pour chaque mort déclarée du Covid, on donnait 4 000 euros à l'hôpital. Tu comprends ? Donc évidemment, tous ceux qui avaient une grippe ou qui avaient un P coincé et qui mouraient, eh bien, on mettait Covid, Covid, Covid. Ceux qui mouraient de cancer, de ci, de là, Covid, Covid, et puis ça rapportait. Voilà. Donc c'est une immense supercherie, une escroquerie et je pense que, ben, il y en a qui vont devoir répondre de tout ça et on les connaît. Voilà. Macron, par exemple, il va devoir s'expliquer un jour devant un tribunal, c'est sûr. C'est sûr. Il y arrive. Il y arrive. C'est tout ce qu'on lui souhaite, en tout cas. Est-ce que nous avons le vrai Macron ? Tout le monde dit que le vrai Macron est mort déjà depuis très longtemps. Je ne sais pas. Oui, je le pense aussi puisque moi, je vois des Macron défiler. Là, ils sont tous très différents. Voilà. le Macron que j'ai connu, c'est celui qui n'arrêtait pas de se caresser le nez, là, parce qu'il prenait trop de cocaïne et je l'ai dénoncé. Eh ben, celui-là, je ne le vois plus, moi. Je ne le vois plus. Là, le dernier, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il se ressemble beaucoup. On dirait que c'est des clones ou des reptiliens. On les déguise comme on peut. Je ne sais pas. Il y a, on sait très bien, tout le monde sait qu'il se passe un drôle de truc. La vérité, personne ne la connaît à part Macron lui-même et ceux qui le dirigent, les marionnettistes. C'est tout. Ce que je sais, c'est qu'on est gravement dans la merde. Moi, merci Dieu ou merci moi-même, je ne suis pas vacciné et voilà, je n'ai aucune maladie, tout va très bien. J'ai attrapé le Covid une ou deux fois, c'est passé comme un peu de doliprane et j'étais guéri. Donc, je ne vois pas pourquoi on a dramatisé cette maladie qui n'était absolument rien. Voilà. Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on change totalement de sujet. On va retourner un peu sur la pédophilie et sur la démocratisation de tout ce qui est trafic humain et tout ce qui apparaît aujourd'hui au goût du jour à travers tes livres, bien entendu, puisque tu as participé allègrement à dénoncer tout ce monde crapuleux. Et mes émissions chez Anouna, ça a fait du bruit. Bien sûr, oui, entre autres. Mais d'ailleurs, regarde, en Turquie, on parle très facilement d'adrénochrome à la télévision en print-time, c'est-à-dire à 20h ou à midi. Et ça passe très bien. Avant, non. Depuis, je pense que c'est depuis l'émission que j'ai faite avec Anouna que, déjà, que les esprits se sont ouverts, que les langues se délient et tout et tout. On m'a félicité jusqu'aux États-Unis, des journalistes, des gens. En Russie aussi, on m'a... D'ailleurs, on m'a invité en Russie. Je ne sais pas si je dois y aller, mais en tout cas, je suis invité pour faire des émissions. Et en Angleterre, on m'a fait la fête là-bas. On m'a fait... Vraiment, on a cité... Il y a une émission où on a cité mon mot 25 fois. Ça veut dire quand même quelque chose, tout ça. D'accord ? Que les gens étaient contents qu'enfin, enfin, on arrive à percer tout ça, tu vois. Et c'est fait maintenant. Maintenant, on admet. Il y a trois mois, on n'admettait pas encore l'adrénochrome. On n'en parlait pas. Les gens ne savaient même pas ce que c'était. Aujourd'hui, presque tout le monde sait ce que c'est. Moi, ça fait plus de 50 ans quand on sait ce que c'est. Voilà. Je suis content, ça avance, ça avance. On n'a pas le droit de traiter les enfants comme on le fait, c'est tout. C'est pas des animaux. Et même les animaux, on n'a pas le droit de les maltraiter. Alors, de quel droit on maltraite des enfants ? C'est devenu un commerce. C'est devenu... Ben oui. Ne penses-tu pas quand même que tout ça est fort menté du fait qu'on fasse la promotion aujourd'hui à travers le film son enfrui d'homme et le trafic humain et toute la pédophilité ? c'est une conséquence de ce qui s'est passé chez Hanouna. Ça s'est ouvert. Avant, on n'osait pas trop en parler. Non, non, moi, je trouve que c'est la suite, c'est l'impact, c'est la suite logique de ce qui s'est passé dernièrement chez Hanouna où on a commencé et il gagne sa vie comme ça. Mais quand il y a une chose sérieuse et tout, il a été très sérieux ce jour-là et je le remercierai toujours pour ça, pour ce geste de dire à ses gros du cœur « arrêtez vos conneries ». Après, ils se sont tous levés, ils sont tous venus me serrer la main. Et ça, j'ai apprécié. Voilà. Qu'on arrête de me prendre pour un domaine, un fou, parce que voilà, le monde entier m'a donné raison et maintenant, la porte est ouverte. Donc voilà, on va s'attaquer maintenant de plus en plus. Ils seront obligés. Ils seront obligés. On ne peut plus faire comme si ça n'existait pas. Avant, on disait non, ça n'existe pas. Aujourd'hui, on dit oui, ça existe et tout le monde en parle. Et le film, là aussi, il est interdit en France, évidemment, comme toujours. Le Pays de la Liberté, ce film, ce fameux film, bon, mais il va venir, il tourne un peu partout dans le monde maintenant. Mais attends que je sors de mon temps de cadre, je vais en parler encore de l'adréné. Encore moi, je vais, Justement, quels sont les sujets qui vont être brûlants dans le tome 4 ? Tu peux tout nous donner déjà des petits avantages ? Parce que je sais que les trois premiers, ils étaient déjà très épuisés. Déjà, évidemment, il y aura l'adrénocrome, la pédophilie, évidemment, le grand banditisme qui est le faux grand banditisme. Il y a des gens qui vont souffrir de ça. Ils vont dire non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si, c'est très possible. ce que je vais dire, c'est grave. D'accord ? Parler de ça, oui, déjà. Et puis après, je vais parler aussi de certaines femmes hyper dangereuses qui se servent de l'orcellerie pour faire des trucs incroyables, abracadabrantesques. J'ai deux très belles histoires à raconter. Puis, il y a d'autres trucs. Bon, après, ça viendra comme ça. Mais ça, c'est les sujets principaux que je vais aborder. Voilà. J'espère que je vais me vider une fois de plus. Je vais me vider grave. parce que ça va te perdre le plus grand bien, je pense. Ah, ça va te perdre le plus grand bien. oui. Il y a plein de choses à commenter. Là, je vais commenter bientôt à fond l'histoire de la programmation militaire et de la réquisition parce que ça, c'est vraiment une farce majeure. C'est une farce majeure. Alors là, c'est pire encore que le Covid, ce qui va se passer. C'est pire que le Covid. Là, maintenant, la France va être une fabrique de chair à canon. D'accord ? C'est le projet, en tout cas. C'est le projet. Pour Poutine, c'est Poutine qui importe cette chair à canon. Il va nous fabriquer des petits soldats français avec un bel uniforme français et la plupart seront des Noirs et des Arabes, bien sûr, qui vont aller mourir là-bas. sur Zelensky en Ukraine et voilà. J'en suis même arrivé à croire que Poutine et Macron se sont mis d'accord. D'un côté, Poutine, il envoie en guerre tous ces tolards des gens qui ont pris 20 ans, 30 ans de prison. D'accord ? Et les sortent de prison et les envoient à la guerre par le biais de la brigade Wagner, bien sûr. et d'un autre côté, Macron, il va leur envoyer nos bad boys, nos voyous et tout, avec un petit uniforme français. Ils vont s'entretuer entre eux. Voilà, ça va être de la chair à canon, autant pour les détenus russes que pour les détenus français. Et en France, ça ne va être même pas les détenus. Pour un oui, pour un non, bientôt, ils vont t'envoyer là-bas. réquisition. Et si tu refuses d'y aller, de réquisitionner, c'est cinq années de prison de prévue et 500 000 euros d'amende. Ils sont sympathiques, hein ? En tout cas, le projet, on sait à quoi s'en tenir, mais est-ce que tu penses franchement que ça, c'est réalisable en France aujourd'hui ? Bien sûr, tout est réalisable. Si Macron a été élu deux fois, c'est que tout est réalisable. Il n'y a plus de limites. Il y en a, c'est fini. Tout est réalisable. Tu sais, il suffit de dire trois mots, de faire peur aux Français. Oh, on n'aura plus d'eau bientôt. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si tu as remarqué. Depuis que Macron est au pouvoir, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est le Covid, c'est l'eau, c'est la sèche, c'est ci, c'est là, c'est l'inflation. Bientôt, on n'aura plus rien à manger. Des trucs. Ils tapent sur tout ce qui fait peur et les gens ont peur. Et puis Macron, il se la fait belle. C'est comme ça, c'est une politique et il la connaît par cœur. Il connaît son métier. C'est tout. Et puis il sera le plus, comment te dire, la plus grande saloperie qu'il va nous faire, c'est de changer la Constitution française. Alors accrochez-vous, il va le faire bientôt et là, il pourra se représenter trois fois, quatre fois, cinq fois, comme Poutine. Voilà, même chose. Donc maintenant, on va l'avoir sur le dos pendant des dizaines d'années si personne ne lui met une balle dans la tête, bien sûr. Mais ça, ça peut lui arriver aussi. Donc, il nous prévoit une dictature communiste à la chinoise d'ici par temps. avec la monnaie numérique et tout, il n'y aura plus, les gens ne pourront plus gagner d'argent parce qu'ils ne pourront plus travailler au black. Si tu as des billets, de sang et tout ça, tu vas en faire quoi ? Non ? Ton argent, il devra sortir d'une mangue en monnaie numérique, etc. et cet argent, il faudra prouver qu'il est clair, qu'il est honnête et tout. Donc, il y a des millions de personnes qui vont se retrouver fauchées complètement et tout. On verra. On verra ce qui va se passer. Voilà, mettre un régime communiste en France à la chinoise, il faut le faire quand même. C'est quand même catastrophique. C'est le rôle de M. Schwab et puis de M. Harari qui est très bien décrit dans leur bouquin respectif qui sont des torchons mais qui sont très intéressants à lire du fait qu'on apprend énormément de choses. Il y avait Atali aussi qui a un peu parlé de tout ça. Jacques Atali. Lui, ça a été d'ailleurs un des premiers depuis très très longtemps. Bien à mon choix. Exactement. En gros, on est foutus pour l'instant. On verra bien la suite. Qu'est-ce qu'il a fait toi pour faire changer ces choses-là ? C'est cet état de fait ? Alors là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a peut-être des armées secrètes soi-disant qui s'arrêtent à gauche, à droite, Hillary Clinton ou Barack Obama. Mais pour moi, tout ça, c'est des fake news. Il n'y a personne qui traite cette histoire en sous-sol. On est foutus, c'est tout. Moi, je ne vois pas de solution. Je ne vois pas de solution. Ils ont commencé, ils ont tous les moyens du monde. N'oublie pas que derrière Macron, il y a des milliers et des milliers de milliards. Tu comprends ? C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et avec ça, ils bouffent la planète. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont toujours fait depuis 200 et quelques années ? Ça, on en est convaincus. La certitude, c'est vraiment est-ce qu'il nous reste une onse d'espoir ? Il faut savoir qu'ils nous tiennent par la barbichette. La France doit 3000 milliards d'euros à ces enculés-là. D'accord ? Tout c'est... Eh bien, avec ça, ils nous tiennent. C'est tout. On fait ce qu'ils veulent. Ou alors, il faut qu'un jour, la France dise « Non, c'est terminé. Votre crédit, on ne vous le paiera pas. On ne peut pas terminer. On tourne la page et advienne que pourra. » Eh bien, il n'y a que ça qui peut arriver, à mon avis, de bien pour nous. Mais 3000 milliards, comment on va faire pour les payer ? Eh bien, ils nous tiennent par la barbichette, là. Tous les pays, ils tiennent. Pas de la France. C'est ça, c'est dû au fait que la population a toujours accordé du crédit à ce système et puis à ces États. Ben oui. Évidemment. Évidemment. Eh ben oui, mais quoi, qu'est-ce qu'on fait ? On y est, on est en plein dedans. Maintenant, on fait quoi ? Marche arrière, comment on va faire ? Ils vont te mettre l'armée parce que maintenant, il ne faut pas oublier que c'est l'armée qui dirige le pays. attention. Les gens, il faut qu'ils essaient de bien comprendre ça. L'armée, ce n'est pas les petits policiers. L'armée, c'est les mecs qui tirent et qui ont honte de tirer et les droits de tirer. C'est l'armée. Donc, on est en régime militaire. Depuis quelques jours, l'état d'urgence a été déclaré par Macron. on ne peut plus bouger. Là, les gens, nous autres, ils vont se prendre des balles. Ce n'est plus des... Voilà, c'est tout. Ce n'est plus des grenades lacrymosines. Ce n'est plus des balles, carrément. L'armée, c'est l'armée. Et les droits de l'homme à la poubelle. Ben, carrément. Et personne au monde n'aura à redire puisque dans tous les pays du monde, c'est pareil. L'armée, c'est ce qui est le plus important. Si tu refuses d'aller au service militaire, c'est grave. D'accord ? Dans tous les pays du monde. Et personne ne peut te critiquer, te dire « Mais ce n'est pas bien ce que vous faites. » Non. Tous les pays du monde sont d'accord là-dessus. L'armée, c'est ce qu'il y a de plus important. Un gars qui refuse l'armée ou une nana aussi, eh bien, c'est un traite à la patrie et voilà. C'est tout. On peut faire de lui ce qu'on veut. Et c'est ce qui va se passer. En tout cas, tout ce qui est... tout ce qui est voté aujourd'hui va dans ton sens. Ça, je t'accorde parfaitement. Est-ce que ça va vraiment aboutir ? Ça, c'est la question. Qu'est-ce qui va dans le bon sens ? De savoir qu'ils sont en train de voter toutes ces noix. Parce que beaucoup les ignorent. Beaucoup ne savent vraiment pas ce qui se passe en ce moment. Il faut en parler. Ben oui, c'est ça la véritable problématique. c'est qu'aujourd'hui, depuis cette pseudo-révolte qu'il y a eu le mois dernier, on a occulté tout ce qui se passe au Parlement et ce qui se passe au Parlement, c'est de ce quoi en parlant ce soir. Voilà, la loi de programmation limitère qui permettra de réquisitionner tout individu et tout ustensile ou même toute maison qui pourra servir à leur délire. Donc, il va falloir faire des choix, comme on dit. À un moment donné, voilà, on a pu observer cet été qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se sauver de pays qu'est la France, clairement. Beaucoup cherchent. Ce que tu dis est vrai, je l'ai constaté en Espagne dernièrement, il y a deux semaines, j'y étais encore. Avant, à Torre-Molinos, où j'habite, donc c'est à côté de Malaga, ben moi j'habite là-bas depuis, je te dis, Mais je n'ai pas toujours vécu là-bas, mais j'ai habité là-bas. Bon. Et je retourne chaque année. Et plusieurs fois même. Et qu'est-ce que j'ai vu ? Parce que d'habitude, bon, je me promène dans la ville, terrasse, le café, tout ça. Et avant, quand tu entendais quelqu'un parler français, bon, ça pouvait être un Marocain ou un Algérien ou un Tunisien, un francophone, mais très rare des petits français là avec leur famille et tout. Aujourd'hui, tu n'entends que ça, parler français là-bas. Que ça. tu t'assois n'importe où, ça me parle français de partout. Alors évidemment, il n'y a pas que des français, il y a beaucoup de Canadiens aussi qui sont en train de se sauver du Canada parce que le Canada, c'est encore pire que la France. C'est horrible. Parce qu'il n'y a pas, non, il n'y a pas que le truc social, il y a aussi les tornades, le Canada qui a pris feu. Près de la moitié du Canada a pris feu. C'est énorme, ça attend, le Canada, c'est 10 millions de kilomètres carrés. On peut dire qu'aujourd'hui, près de la moitié du Canada a pris feu. Il y a les tornades, il y a les lois. Alors là-bas, Trudeau, c'est un malade mental. Il a voulu déclarer la guerre à Poutine quand même, le mec. C'est un fou. Pour passer à autre chose, Gérard, question du tchat. Que penses-tu d'André Azoulay au Maroc ? Et quel est son rôle ? André Azoulay, on ne peut penser que du bien. Attends, c'est quand même, bon, c'est pas, d'abord, c'est pas un casar, c'est un séfarade, c'est un mec, toute sa famille est née au Maroc. Moi, j'ai connu les Azoulay quand j'allais à l'école. Qui ne connaissait pas la famille Azoulay ? Il y en avait partout d'Azoulay, à Casablanca, à Fès, à Tanger, partout. C'est une famille remarquable, remarquable, puisqu'ils sont dans le giron du roi du Maroc, ils ont toujours été les financiers du roi, ils l'ont toujours dirigé vers de bonnes affaires et tout et tout. Moi, je ne peux penser que du bien de ces gens-là. Je l'ai déjà dit déjà dans plusieurs émissions que les juifs sont indispensables au Maroc parce qu'ils n'apportent que du bien. Voilà, là où il y a du juif, il y a de l'argent, il y a de la prospérité, il y a de l'emploi, il y a de la... Voilà. Et ça, c'est au Maroc, les Azoulés, ils tiennent le haut du pavé depuis des centaines d'années. C'est... Voilà, conseiller financier du roi. Après, il y a eu aussi la famille Naron. Naron, il y avait mon ami Naron qui j'étais très copain avec lui. Lui aussi, il était conseiller financier du roi et tout. C'est des gens qui veulent le bien du Maroc et crois-moi, moi, je les admire, je les respecte, bravo, que Dieu les garde. On ne peut penser que du bien. Après, il y a les jaloux, les connards, les racistes, les civils et ça. Ceux-là, il ne faut même pas parler avec eux. Moi, j'ai félicité le roi dans une émission. Après l'avoir copieusement insulté, je l'ai quand même félicité en lui disant bravo, vous avez installé les Israéliens en Maroc et ainsi, vous avez gagné la paix avec l'Algérie. C'est ça qui me paraît le plus important. Une guerre entre l'Algérie et le Maroc aurait été catastrophique. Moi, je n'en voulais pas. Et là, maintenant, même les Aléryens, ils soufflent, ils sont contents, ils ne les disent pas, mais ils sont très contents de savoir qu'il n'y aura pas de guerre avec le Maroc parce que maintenant, parce que le Maroc est protégé par les Israéliens et les Américains, je ne pense pas que les Algériens se risqueront à attaquer le Maroc. C'est une bonne chose, on a la paix, c'est tout. Bon, après, par quels moyens ? Ça se discute. Mais bon, moi je sais que, par essence, les Marocains ont toujours aimé les Juifs, les Juifs séparades, je précise, pas les Ashkénazes. Au Maroc, ça s'est toujours très bien passé avec eux. très très bien même, je dirais. Moi j'étais à l'école avec eux et tout, ça s'est toujours bien passé, il n'y a rien à dire. Et ça continue, je suis content. Et la famille Azoulay, elle participe à tout ça. C'est une grande famille et que Dieu les garde. C'est des gens bien. Je ne suis pas pro-Juif, attention, les gens, ils m'en prennent pour un Juif. Non, les gens, ils me prennent pour un Juif par mon physique et tout. Non, je le répète, je suis berbère. D'accord ? Du Maroc, Tachilhite, Dagadir. Voilà. Mais je n'ai rien contre les Juifs, rien du tout. Au contraire, j'approuve. Voilà, c'est tout. On en dira ce qu'on voudra. Alors, à la fin, on va m'interroger. Nous aussi, Kaiser et moi, on n'a absolument rien contre les Juifs. On s'est dissocié le bon du mauvais, quoi. Exactement. Il faut savoir dissocier le bon du mauvais. Il faut savoir que les Juifs qui sont morts pendant la Shoah et tout, ce n'étaient pas des séfarades. Les séfarades, même le roi du Maroc, il a dit à Hitler, moi, on est tous Juifs. Venez nous chercher. On est 10 millions à l'époque, pendant la guerre. Venez les chercher. On est tous Juifs. Même moi, je suis Juif. Le roi a dit ça et c'est vrai. En plus, il est Juif. C'est vrai, il n'a pas menti puisqu'il s'est converti. Le père de Mohamed V s'est converti en douce, en douce, au judaïsme par le biais des francs-maçons. Donc, quand il a dit à Hitler, nous sommes tous Juifs, c'est vrai. Bon, enfin, il a un peu parlé pour le peuple marocain qui n'est peut-être pas d'accord. Mais bon. Et après, les Ashkenaz, c'est une autre paire de moches. Ils viennent du Khazar. Le Khazar, c'est un pays qui se trouve entre l'Arménie et la Géorgie. Et voilà, ils ont le même faciès, ils ont tout. On en a fait des Juifs, ils sont Juifs, bon. Mais ces gens-là, ils n'ont rien à voir avec les séfarades. Mais rien du tout. Voilà. Donc, moi, je dis que les séfarades sont encore très humains, très gentils, tandis que les Juifs, Ashkenaz, ce n'est pas des cadeaux. Ils sont méchants, comme les Russes. Ils sont très méchants. voilà. Voilà. T'as d'autres questions ? Oh si, il y en a plein. Des nouvelles de Bella Hadith ? Je ne sais pas qui. Ah ! Je crois qu'elle est un petit peu dans la merde. Elle est en descente, grave. On n'entend plus parler d'elle. Depuis que je l'ai dénoncée, dans mon livre, dans des émissions, elle a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de followers, elle en a acheté. Elle en a acheté quelques millions. C'est facile quand on a de l'argent. Le papa est millionnaire, en tout cas, il l'était. Alors, c'est facile de se faire un trou dans le mannequinat français quand on paye. Ce n'est pas Dior ni les autres qui payaient, c'est elle qui payait pour être mannequin. Enfin, son père. Alors qu'elle a venu l'assassiné, bien sûr. Mais Bella Hadith, il n'y a plus de nouvelles. Il n'y a pas mal ou il y a quelques mois. On l'a vu en train de faire un peu la paix de sang de l'été, de dire, j'en ai marre, je suis malade, je baisse, je baisse dans mon travail. Non, je peux prendre le travail. Mais c'est normal, après tout ce qu'elle a fait. Voilà. Je n'ai pas besoin de la vie de toute façon. Je n'interesse pas. Est-ce qu'on peut penser à la question ? Problème de micro, là. Non, non, c'est bon. Je l'avais mis sur ma boîte. D'accord. Mais tu as entendu ce que je dis, non ? Les dernières paroles ou pas ? Répète-les si tu veux bien, parce que ce n'était pas très audible. Bon, j'ai dit que Bella Hadith, finalement, elle a beaucoup perdu. Elle s'est montrée en train de pleurer. Elle est en train de devenir folle. elle dit que c'est la maladie de Lyme qui l'a rendue folle. Moi, je dis non. Elle n'a pas de maladie de Lyme. C'est faux. Parce qu'elle a dit qu'elle se prenait deux picouses par jour. D'accord ? Moi, j'ai été 18 mois avec elle. Je ne l'ai jamais vue, jamais, vue en train de se piquer. Et je n'ai jamais entendu de parler de picouse ni de médicaments. Elle n'avait rien du tout. Quand elle est venue chez moi en Espagne, elle est venue juste avec un petit sac. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait pas de traitements. C'est une menteuse. Voilà. Elle est tout simplement folle, point barre. Mais elle ne veut pas le reconnaître. Voilà. Ok. Ok, ok. Je ne sais pas si tu vois des questions dans le chat auxquelles tu voudrais répondre, Gérard. Ah, je n'ai pas le chat, moi. Tu n'as pas accès au chat ? D'accord. Non, parce que c'est trop petit et je n'ai pas de lunettes. Je n'arrive pas à voir ce qui se passe. Je jette un rapide coup d'œil. Oh, mais je crois que ça va quand même. Oui, oui. En tous les cas, tu es fortement... De 10h30, ça va 2h30. Globalement, tu es fortement apprécié dans le chat. comme dans la vie réelle, je pense. Oui. Parce que tu es un homme qui dit ce qu'il pense et qui t'en détour. Et je te remercie d'être ce que tu es et de faire le travail que tu fais. Voilà. Tu es un exemple. Même si tu ne l'as pas toujours été, aujourd'hui, tu l'es. Oui, ça me fait plaisir. alors je vais essayer d'arranger une émission avec Germain, tu vas rigoler, il est trop bien ce mec. D'accord, je vais m'en occuper. Avec plaisir, avec plaisir, vraiment. Oui, ok, je sais que ça te fera plaisir en tout cas. tu vas voir un peu ce mec qui a été vilipendé pendant des années quand il était de dépeuseur, de tueur, de si, mais non, mais non, mais non. C'est vrai qu'il a eu, bien sûr, il a tué quelqu'un parce que bon, ça peut arriver à tout le monde de tuer quelqu'un, tu vois. Bien sûr. Surtout quand on a affaire à des enculés comme François Radical. Là, on a des envis de meurtre. Tu es d'accord. Oui, oui. Et si on a les moyens de passer à l'acte, on n'hésite pas avec une pourriture pareille. Donc, tu sais ce que c'est, voilà. Et donc, c'est un mec, vraiment, quand tu vas le connaître, tu vas me dire il est formidable ce type. Puis, quand tu écouteras nos émissions, tu vas te pisser de rire. Écoute, je suis impatient. Ok. Allez, je te dis bonne soirée et à bientôt. Je te remercie énormément du fond du cœur. Merci d'être venu sur ma petite chaîne et à bientôt. Gérard. Tu peux remercier aussi notre ami Francky. Moi, je ne te connaissais pas. J'allais nous faire. Il m'a trop bien parlé de toi et t'adore. Et donc, voilà, c'est comme ça. C'est très bien. Je suis très content d'avoir fait une émission avec toi. Tu es un mec correct. C'est parfait. C'est parfait. J'espère qu'on ne se rencontre pas parce que j'aime bien rencontrer les gens et tu verras par toi-même que je suis un mec correct. J'ai vu que tu es correct. C'est bon. Voilà, je m'attendais peut-être par cause de... Bon, tout va très bien. C'est parfait. Tu es un mec bien. Tu es correct. Tu es dans les bonnes normes. Tu fais bien ton boulot. Il n'y a rien à dire. Et je te souhaite beaucoup de succès. à bientôt. À bientôt, Gérard. À bientôt. Merci infiniment. Eh bien, voilà, mes amis, j'ai la chance, la double chance d'un côté d'avoir Gérard Foré que je voulais avoir depuis des années. Je lui ai déjà envoyé des messages via Facebook et j'ai la double chance d'être aux côtés de notre grand ami Kaiser Sosé que je voulais rencontrer depuis des années. et je suis à côté de lui. Pour moi, c'est vraiment le top. Je suis vraiment très content de partager ce moment avec vous. Merci à tous ceux qui sont dans le chat et qui ont commenté et posé des questions. Désolé aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Ce n'était pas évident. Globalement, je pense que même si ce live a commencé un petit peu mal, finalement, je crois qu'il est bien ce petit live. Donc, voilà, je vous remercie tous. Je remercie et surtout Francky Ghost pour avoir fait le trait d'union entre Gérard et moi. Vraiment, merci à toi, Francky. Je viendrai un jour te voir aussi, tu le sais bien. Voilà. Je vous embrasse tous. sachez qu'il y a beaucoup de choses de positifs qui se passent dans le monde. Je suis H24 avec Kaiser. Il me montre des choses qui sont réjouissantes, qui donnent de l'espoir. On en a besoin. Tout n'est pas morose. Il y a des choses qui se passent. Vraiment. Il faut être patient. Il faut croire en soi. il faut s'unir. Peu importe votre religion. Peu importe votre religion. Il faut s'unir. Si vous avez la foi, si vous êtes une bonne personne, il faut œuvrer pour le bien. Nous sommes en pleine guerre. C'est le mal qui domine la guerre. Quand un chef d'État français a dit par la tignasse de vos cheveux, je vous emmènerai à la guerre. Il nous a prévenus. Macron a dit nous sommes en guerre. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas innocent. C'est-à-dire qu'ils sont en guerre contre les peuples dont nous faisons partie. Il faut comprendre que nous sommes vraiment dans la troisième guerre mondiale et sans doute la plus meurtrière. À mon avis, le plus grand génocide de tous les temps. On commence à voir l'hécatombe après injection d'un produit qui n'a pas été approuvé et testé. Pfizer qui a été condamné à plus de 20 fois. J'ai vu toutes les condamnations pour charlatanisme ou pour plein d'autres choses. Et ça, ce n'est jamais les médias qui vous en parleront. Au contraire, les médias collaborent avec eux. un jour, ils devront en répondre comme toutes ces personnes qui ont injecté ce produit dégueulasse en vous et vos enfants. Voilà. Alors, cela, il se termine. Je vous embrasse tous et le combat continue. On finira par gagner. Salut. Ne pas confondre la paille avec le grain. Jérémie dans le centre. Moi, le Seigneur, j'entends tout ce que disent les prophètes. Ils prétendent parler de ma part, mais c'est faux. Ils annoncent J'ai eu un rêve, une vision. Jusqu'à quand sera-t-il ainsi ? Qu'y a-t-il dans l'esprit de ces prophètes quand ils proclament ce qui est faux et qui n'est qu'invention trompeuse ? Avec leur vision qui se raconte l'un à l'autre, ils ne visent qu'à faire oublier à mon peuple qui je suis, comme ces ancêtres qui m'avaient oublié au prophète du Dieu parle. Si un prophète a un rêve, eh bien qu'il raconte son rêve. Mais si l'un